Sous-titrage Société Radio-Canada Vous allez bien ? Et toi ? Et toi ? Surtout toi ! Est-ce que tu vas bien ? On a passé deux semaines ensemble avec toi ! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a encore un petit peu d'amour qui sort, tu vois. Non, effectivement, j'avais envie de te revoir. Beaucoup. Depuis hier. Mais du coup, on n'est pas... Quand on s'est quitté. Il y a ça à peu près dix-huit heures. Non, bien stylé. Du coup, on est de retour ensemble en fait. On est de retour ensemble. Genre comme une unité en fait, dans une certaine mesure. C'était ça avec Pomf pendant deux semaines. C'était horrible. Est-ce que vous voyez ? Non, c'était génial. Il y avait beaucoup trop de vannes de merde, c'est vrai. Il y avait beaucoup de promiscuité aussi dans ce petit appartement. Mais c'était intéressant. Et d'ailleurs, j'en profite pour... Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais du coup, cette semaine était quand même assez dure. Dans le sens où, non seulement, on a parlé de Starcraft toute la semaine, mais on n'a pas pu y jouer. Alors ça, c'est dur. Starcraft et tout machin, changement, tout... Ah ben, tu ne peux pas jouer. Ensuite, tu as le ladder qui a été revampe pendant qu'on était là-bas. Là, je découvre sur le compte de Imre qu'il n'est d'ailleurs pas GM. Ça doit le faire un peu chier. Parce que la GM n'est pas sortie peut-être. Alors, en fait, elle n'est pas up. Je crois qu'il y a un chrono au niveau du timer. À mon avis, c'est mercredi, genre matin, qu'elle ouvre. Il y a le truc qu'on teste. En fait, tu as la préladeur. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais il en est sorti. Moi aussi, j'en suis sorti, en fait. Classement. C'est où ? Tu as le pré-classement. Grand-mètre. Et tu as en-dessous, Grand-mètre. Tu n'es pas encore classé. Ligue d'accès. À 25 heures. Prochaine promotion, 25 heures. Oh la vache. 25 heures. Et vous n'êtes pas dedans, les gars. Non, non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, je suis peut-être dernier, genre 198. Il est à 8 points du 2 centièmes. Yogo est à 8 points. Non, Imre est à 8 points du 2 centièmes. Imre est à 8 points du 2 centièmes. Je suis plus au fond. J'y étais tout à l'heure. C'est vrai que... C'est dommage que ce soit Barcode qui te prenne ta place. Le truc de ouf, en fait, c'est que tu regardes, il y a genre une game d'écart quasiment entre tout le monde. Le truc du MMR, c'est ultra tendu, en fait. Ouais, c'est trop cool. C'est genre... WAP ! Puis découvrir le MMR aussi, vraiment. Moi, c'est le chiffre qui me rendait ouf. Par rapport aux points où, en fait, les gros joueurs jouent beaucoup et puis ils montaient très très haut, là, en fait, quand tu regardes le MMR, ça a l'air d'être plus restreint que les points. Parce que dans les points, tu avais les points bonus et tout, qui faisaient que ça créait un gros écart entre les joueurs. Et là, le MMR, en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup... Enfin, genre, les 100-150 derniers, ils sont à quasiment deux victoires d'écart sur le MMR. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour dire ça quand il y a quand même quasiment 1100 points de MMR entre le 200ème et le 1er ? Entre le 200ème et le 1er. Les joueurs sont à 6530. Les premiers, ils sont très très hauts. Deadpixel, Senin, 5444. Les deux premiers sont très très hauts. Mais tu regardes les 100 derniers, je crois que ça se joue à 40 points. Entre le 1er et le 100ème ? Entre 200 et 100. Ah, entre 200 et 100, il y a 200 points d'écart. 200 points ? Ok, j'ai mal lu. Et entre 100 et 1er, à nouveau, il y a quasiment 1000 points d'écart. Ok. Le mec, il creuse le truc. En fait, ce qui était intéressant, ça pour le coup, c'est un truc qu'on peut dire, parce qu'on a discuté un petit peu avec David Kim du revamp du ladder, et il trouvait ça vachement intéressant de voir, et peut-être qu'on va le découvrir une fois que ce sera un petit peu étalé, que tout ce truc-là aura eu un petit peu d'expérience, c'est qu'il peut y avoir énormément de points de différence de MMR, de joueur à joueur, qu'on n'imaginerait pas. Et je pense qu'il avait l'air de sous-entendre, tu vois, un mec comme Nib en ce moment, quand il est chaud et qu'il enchaîne en étant premier des deux ladders, je pense que tu vas avoir un écart, ne serait-ce qu'entre Nib et, je sais pas, le 15ème, tu vois, qui va être monstrueux, en fait. C'est ce qu'il avait l'air de dire. Et au contraire, il disait, c'était peut-être plus serré dans les points, alors qu'au niveau MMR, des fois, tu vois un écart de ouf. Parce que lui, ça fait six ans qu'il les connaît, nos cotes MMR, mais c'est juste qu'on ne les connaît pas, quoi. Mais non, c'est intéressant, j'aime bien le système. Ça rendait ouf de ne pas le savoir, quoi. L'idée de base de ne pas savoir réellement ce que c'était ton niveau, ça te rendrait pas ouf, tu vois. On va voir ce que ça va donner, parce que ça va être le test grandeur nature. Moi, j'ai vu juste rigoler, je sais pas si vous avez vu le tweet que j'ai posté la semaine dernière, en mode, ils affichaient, t'as la cote MMR, t'as ta ligue, t'as le rang dans ta ligue, t'as la sous-classe dans ta ligue, t'as la sous-sous-classe. En fait, t'avais cinq ou six catégories de ranking en mode, what, genre t'es complètement perdu dans le truc. Mais le fait d'avoir le MMR, c'est vraiment, vraiment cool. Il y a un chiffre. Est-ce que tous les nerds n'avaient pas envie de comparer un petit peu leur e-penis en termes de ladder Starcraft ? Bah maintenant, il y a un chiffre. Voilà. C'est sûr, tu vois. Tu peux pas essayer d'embrouiller les trucs, quoi. Effectivement, c'est la taille du pénis. Exactement. De l'e-penis. De l'e-penis. C'est encore plus important. Ah oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. La notoriété sur internet, tout ça. Nombre de followers et tout. Du coup... Je sais qu'il y a des gens qui se demandaient aussi de savoir si Firecake allait jouer proto-sous-ergue. Ah ouais ? Et je peux vous l'annoncer. Il joue Terran. Non, je déconne. Putain, c'est dommage qu'il n'y avait pas de caméra sur toi parce qu'apparemment, Diogo a vraiment cru. Non, il est Zerg. Il va jouer Zerg. Il va jouer Zerg. Sa petite encartade avec la race protos ne se tend pas très bien terminée. Et ça va être passionnant, en fait, de voir comment est-ce que Firecake va s'adapter au build du Zikoti. La game est lancée. Tout est là. On sait à quoi s'attendre Funka. Et on est parti. Nous sommes sur Frost EC. En bas à droite, Terran Rouge. Usikoti. Sbri. Sbri. Rwandi Gaming. Et en bas à gauche, bien sûr, le Bad Boy français. En Zerg. Représentant donc le Swarm. Il est bleu. C'est Firecake. Et Firecake. Le Gâteau Flammeur. Bien sûr, Tude. Qui est directement dans le hood. Et si je peux terminer, deux choses à dire. Premièrement, Firecake, c'est la déception de ses Top Dogs. Et c'est pour ça qu'on le retrouve là. On le retrouve dans le deuxième match. Mais c'est probablement des Top Dogs en place. De toute façon, même en termes de points, c'est clair. C'est le Top Dogs qui a le plus déçu. Parce qu'il a été vachement en difficulté pour s'en sortir durant les quatre saisons de Top Dogs. Donc c'est pour ça qu'on le retrouve là. Pour ceux qui se demandent un petit peu ce qu'on casse ce soir. C'est de déterminer que ces Top Dogs qui sont quand même un peu favorisés de pouvoir jouer dans un meilleur tournoi et de gagner un petit peu plus d'argent. Et bien, ce n'est pas gratuit. Et ce n'est pas parce que Firecake a eu très très bon résultat au début de Legacy of the Void. Ce sera pareil pour Petit Drogo qui sera le prochain adversaire. Ce sont des joueurs qui ne s'en sont pas très bien sortis dans le format. Et qui là, du coup, sous la pression. Et tu le disais tout à l'heure, Uzi Koti probablement le gros challenger. Peut-être celui qui va gratter la place. Non, je suis d'accord. Effectivement, Firecake qui a déçu. Et alors j'aime bien ce qu'ils ont mis sur le chat. Les admins. Bon, pendant que Yogo est en train de bader parce que tout le monde parle de sa moustache. Mais regarde. Tu sais, quand tu tapes point d'exclamation canap. Je n'aime pas que ça existait ce genre de commande en fait. D'ailleurs, big up aux admins et aux médiateurs du chat qui font un super taf. Vous vendez du rêve. Et qui paramètre Jean-Michel Bott. Et bien Jean-Michel Bott répond qui est sur le canapé. Nafi, GM Teran. Et Yogo, le moustachu. Donc les mecs ont le sens d'éliminer les patins. Mais ils sont présents. C'est drôle. Vous entendrez cette blague dans 3 minutes parce qu'il y a un délai mais vous allez rire. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a Reaper, Reactor. Oh, CC. Il change. Deuxième rack ce coup-ci. Le CC derrière. Ah non. Non, attends. Deuxième rack. Il change pas du tout en fait. Il change pas du tout. Factory Steam Medivac. Très bien. Excuse-moi. Aucun problème. Il ne change pas du tout. Voilà. Donc Uzikoti va faire son BO Funka. Pour moi Fire Cake il est au courant que ce BO est un grand classique. Comment est-ce qu'il va réagir ? Là on voit que Fire Cake choisit de lancer le speed. Ok. Il est en train de monter. Il a combien de Queen là ? Pour l'instant seulement deux. Donc il montra 4 Queen. Donc il montra sûrement à 6 Queen comme tu m'en as parlé à la pause. La méthode de défense des joueurs coréens. Donc de défendre les deux premiers Medivacs avec beaucoup de Queen et des speedlings. Avec une utilisation du coup de la range améliorée, de la portée améliorée de la Queen qui quand même fait un petit peu flipper, il faut le mentionner. Notamment lorsque les tests ont été faits avec un mec qui disait Regardez ce Viking qui tape un Broodlord. Et bien regardez cette Queen qui en a rien à battre et qui est en train de marave le Viking. Mais ça va être très dur en late game cette histoire. Alors en tout cas, du côté de chez Uzicoti on fait ce build signature et ça c'est marrant. C'est vraiment un truc, déjà c'est la note d'un terrain agressif. Ça dénote un terrain agressif, ce qui est Uzicoti bien sûr. Et c'est un build qui est très intéressant dans le sens que tu peux quasiment le faire dans tous les match-up. Alors TVT c'est pas forcément le meilleur mais c'est un truc qui a été joué très très fortement en TVP. Qu'on retrouve en TVZ mais qui passe par une chose, ne pas donner d'unit. T'es sur deux racks, t'as une économie qui va être assez lente derrière parce que le 3MCC est quand même retardé par rapport à pas mal d'autres builds. Et tu n'as que deux racks. Alors deux racks ça produit en continu beaucoup de marines, ce qui fait que 16 c'est pas mal. Mais si tu perds ces 16 marines, sur deux barattements tu vas mettre beaucoup beaucoup de temps à le remettre en place. Et là si tu te fais belling bust sur deux bases, c'est à peu près à ce moment là. Et bien regardez, il n'y a pas de wall, il y a 10 marines, enfin tu prends super cher. Et 10 de full poop. Belling bust, c'est le counter mais le problème c'est que c'est un counter qu'on doit faire à la vote. Là on voit un Roach Warren qui est lancé et il a stop à 4 queens. Ouais il a cut les queens, il n'aura pas lancé la 5ème et la 6ème donc une défense plus ou moins. On va orienter un petit peu Roach avec ce Roach Warren qui est en train d'arriver. On fait 10 hergling de manière un petit peu random mais 10 hergling qui vont lui permettre de garder le map control. Et effectivement on commence à sentir arriver le timing je pense du côté de chez Firecake même si on ne se coûte pas. Et Firecake qui est d'ailleurs un joueur qui est très rarement investi dans le speed overlord. Donc typiquement peut-être un peu abusable par ce genre de build order. Pour l'instant il y a des medivacs qui sont sortis et qui n'ont pas été vus, ils vont être vus maintenant. Firecake c'est l'axe dans lequel ça arrive mais le timing de production des Roach est très très bon. Ouais c'est ça les Roach qui vont sortir, les medivacs qui vont dropper à 5 minutes. Donc ça c'est vraiment la constante de ce build et honnêtement je pense que tu peux rien faire pour empêcher ces medivacs de dropper au final. C'est même pas la peine de viser ça. Par contre Firecake aura des unités le Reaper qui reste en vie. La queen pourrait tuer le Reaper là. Le Reaper qui a scouté quand même la positionnement des Roach. On va perdre la queen. Ici le steam à nouveau qui va être utilisé de la part du Zikoti. On commence à cibler là. Là on prend pas mal de dégâts. Très très bel engagement. Les Roach devant qui tankent les premières salves des marines et les Zerglings ensuite. Donc ça c'est vraiment l'engagement parfait. La bio qui est bien dans le rouge. On prend un Overlord et on se casse. Ça aura coûté 3 marines. On aura prélevé quelques Erglings. Les 2 queens. Ce sont surtout les 2 trucs les plus emmerdants. Je pense que c'est Sibigup a plus le code évidemment. Le rush up pendant ce temps là. Ça me fait plaisir les gars. Et attention la grosse pression qui arrive de la part du Zikoti qui va complètement bourrer sur 2 bases. Toujours pas de 3ème CC. Deux racks supplémentaires. Alors en général c'est ce qu'il fait quand il prend l'avantage. Ici le 3ème medivac qui est vraiment la constante du Zikoti. Les medivacs 1 et 2 et ensuite le 3ème medivac. Avec une mine en fait. Dans ce 3ème medivac. C'est toujours la même chose. Et c'est bien ce qu'il est en train de faire depuis tout à l'heure. Zikoti qui génère énormément de dégâts. Tous ces drones qui sont au chômage technique. Ici on ne prélavera pas la queen. Mais la mine est toujours disponible dans la main ici. Les 2 medivacs on voit qu'ils ont été très bien utilisés. Ils ont plus de mana les medivacs. Il a tellement steam et été découpé d'unités depuis tout à l'heure. La mine qui a connecté ici. Je ne sais pas exactement sur quoi. Le medivac qui finit par tomber. Mais toujours plus de drones qui sont en train de se faire déboiter. Et cette première agression qui je dirais est plutôt rentable. Firecake qui n'est malgré tout pas mort et qui n'a pas perdu sa 3ème match. Ouais au terme de récolteurs. On va dire ça va. C'est à peu près équivalent. Ah non là je vois des drones qui sont sortis. Bon là Firecake qui a pris large au niveau des récolteurs. Est-ce que ça a été suffisant ? Je ne suis pas sûr. Le creep a un peu avancé pour Firecake. Il lance Roach Speed. Il va lancer le 2 d'armure choix intéressant. Est-ce qu'il ne s'attendrait pas à un all-in ? Le 2 d'armure c'est parfait contre un all-in avec des marines. Il va rendre ses roaches tellement tanky face à l'armée du Zikoti. Alors il a l'information. Il a l'information. Clairement il a l'information qu'il n'y a pas de 3ème CC. Donc il doit commencer à connecter. Je serai lui. Peut-être ces 3 derniers drôles qui seront peut-être les derniers qui devraient être produits. J'ai vu passer une sport aussi dans la barre de production. Il a un peu de défense sur la B2 et sur la B1. Le Doom Drop qui est vu au sud. Il n'y a pas le Roach Speed. Roach Speed c'est dans quelques secondes. Je pense qu'il va quand même pouvoir défendre. Il l'a vu très tôt ce drop. 5 Medivacs. Il faut être là à temps pour réceptionner le drop. Bien joué. L'attaque qui aura lieu sur la B2 du joueur Zerg. Attention quand même. Il n'y a pas énormément. La mine qui est gérée. Il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Il y a énormément de bio. Et les larves qui ne sont pas sorties. Les 3 drones supplémentaires qui vont peut-être coûter très très cher à Firecake sur ce coup-là. Le all-in sur deux bannes. 120 pop. Les drones qui sont en train de sortir de la ligne de Mineray. Et Uzi Koti dans l'agressivité comme toujours avec les rally points du Goret au milieu de la map qui est en train de se débarrasser de Firecake. Oh mon dieu ça va trop vite. Jitu ! Très beau BO. Oh la la. Uzi Koti. Alors Firecake qui a je trouve bien défendu quand même par rapport à Denver. Je ne sais pas si tu as vu les deux premières manches. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette game et de la façon dont Firecake a géré ça ? Là tu as vu sur le premier push il y avait les 9 roachs. Ils ont été sortis tout simplement au bon moment. Donc avec 9 roachs et les 4 queens tu défends tranquille. Mais après si je ne me suis pas trompé il y avait un peu plus que 60 drones sur le deuxième push alors qu'il n'y avait pas de B3. Il n'y a pas besoin en fait. Il y a eu 6-7 drones qui peuvent paraître pas énormes en fait. Mais 6-7 larves quand tu joues sur roach ça fait une toute autre différence. C'est l'income qui est balancé là dedans aussi. On était en termes de timing pas loin du 2 de défense aussi de Firecake. Tu as mentionné le speed qui n'était pas terminé. Il y a plein de trucs mais de toute façon ça c'est probablement une défaite ultra frustrante pour Firecake. Tu sais que tu te fais all-in. Et je pense que je ne sais pas si tu n'y crois pas trop. Tu te dis qu'il y a peut-être un CC qui est en train de se déplacer maintenant. Je ne sais pas ce qu'il pense dans sa tête. Mais si à un moment donné il sac un Overlord il sait qu'il n'y a pas d'oubli, il sait qu'il n'y a pas de troisième CC et jamais de la vie tu meurs sur ça. Parce qu'il n'y a pas eu de dégâts suffisamment générés je pense dans la première séquence. Il manquait à Firecake l'information et le timing de prod. Après je me dis aussi que tu es sur Roach, Zergling et Cat, Queen. Et il y a 5 medivacs qui arrivent. Mais où est-ce que tu te défends en fait ? Parce qu'on l'a vu, ça arrive dans la main. Toi tu n'as pas encore le speed à ce moment-là. Tu te ramènes tout dans la main. Ah non, juste à côté il y a la B2. Et pour le Zerg, c'est tout le tour sans le speed. Donc je pense que même si tu as les unités, ce n'est pas simple d'être au bon endroit au bon moment. Je pense que sur chaque map, tu te mets à l'endroit le plus central de ta base en fait. Et dès que c'est scouté... Là, il y avait par exemple les medivacs qui sont passés par le bas de la map. Tu te déplaces un peu ton armée en te disant que ce sera probablement entre la B1 et la B2, je ne sais pas. Et puis, je ne sais pas, tu as aussi des Erglings. Tu vas aller en sacrifier 1, 2 pour voir s'il n'y a pas un changement de direction. Voilà, pour que ton armée soit le mieux positionnée au bon endroit. Parce qu'effectivement, si ça arrive au compte-gouttes, tu te fais choper. Ouais, c'est sûr. Là, on a le sentiment qu'il y a le snowball instantané. Effet boule de neige. Les 5 medivacs ont été droppés. La première fight qui est prise, Firecake n'a pas les unités. Donc... Ah merde, j'ai des unités qui sortent de toutes mes hatches, mais c'est déjà trop tard en fait. Et c'est le principe, je pense, de tous les builds all-in, les builds très agressifs comme ça. C'est que si à un moment donné, tu forces une fight que le mec n'a pas envie de prendre, tu lui fais descendre à nouveau son compte d'unités qui était déjà super faible, et tu snowballes. Et c'est là que c'est horrible. Parce que je pense que Firecake, en plus, il avait un très très bon ring d'Overlord. Genre, c'était ultra clean, tu voyais, bien décalés les uns des autres. Il le voit au moment où le mec traverse le milieu de la carte. Et c'est vu direct, on voit en plus les unités qui sont décalées tout de suite de la part de FC. Mais voilà, il a manqué le moment où le mec a dit, attends, je fais 10 drones de moins, mais j'ai simplement le truc qui fait que je me fais pas rouler dessus dès la première attaque. Donc ouais, game dur. T'en as pensé quoi, Hugo ? Un mot sur cette game ? En fait, t'as deux écoles. T'as soit ceux qui vont jouer speed-over, et puis à la snudge qui se coûtent tout le temps. Et du coup, ce genre de truc n'arrive en théorie jamais, parce que tu vois arriver genre très très tôt. Et t'as ceux genre Nertio, qui ne se coûtent absolument jamais, qui arrive à défendre genre miraculeusement, mais parce qu'il y a tout qui est parfait. C'est le mec qui va défendre avec le moindre d'unités. Et il fait toujours maximum de drones. Et malgré ça, il arrive quand même à défendre ce type d'attaque, parce qu'il réagit aux cartes de couture. Ses engagements sont parfaits à chaque fois. Et il sait quand il faut sacrifier de l'unité. Des fois, il faut sacrifier quelques bâtiments, il faut reculer quelques drones en unité dans la fight, parce que si tu vois qu'il y a vraiment beaucoup qui t'arrivent à la gueule, c'est que le mec il est un peu all-in, et qu'il faut pas se contenter de simplement répondre vite, mais il faut prendre un peu de temps. Sur la plage, oh la la ! Alors ça, si c'est pas l'une des plus épiques qu'on ait eu... Est-ce qu'on est pas en train de parler d'un tricheur qui a tranquillement sa petite clé 4G et est en train de mater au gaming sur la plage ? C'est fou ça ! Lifehack quoi ! Ouais, ouais, solide ! Un big up à toi ! Oh la la ! En plus y'a personne, tu sais, c'est genre... Ouais ! Ecoute mec, moi j'ai décidé de regarder du Starcraft sur une plage déserte, qu'est-ce que tu vas faire ? T'es le parleur à fond ! C'était une plage de Calais ! C'était une plage de Calais, oh la la ! Le rabat de joy, on t'a grillé, putain ! Euh, bon, Fire Cake qui se fait attraper sur un build agressif par un Terran qui est connu comme le loup blanc, comme être un Terran agressif, Va falloir se remettre dedans tout de suite pour Fire Cake, Game numéro 2 sur Paz du Roi Seijong ! Allez ! On est parti ! Funker ! En bas à droite ! En gaz, qu'est-ce que c'est ? Non ! Un extractor trick ! En bas à droite ! En zergue bleu ! Un fire cake ! Pli-pi-ui ! Ah ! Dans le son in-game et non pas dans le ventilateur ! Très bien ! On a un petit peu de son, on va le régler tout à l'heure ! En haut à gauche pour Romandie Gaming ! Qui est en train de s'approcher grandement de cette grande finale contre Petit Drogo ! Ce n'est pas encore fait ! Il met dans 0 ! Uzi Koti ! Alors ça du coup, ça doit être les effets de la map ! C'est les sons d'ambiance ! Tu préfères ! Tu es satisfait Alexis ! On n'entend plus ! Et oui, sur King Seijong Station, il y a du vent ! Bien sûr ! Un Mistral ! C'est bien connu ! Et on va démarrer encore une fois sur une map qui favorise l'agression en early game ! Et alors ça confirme que ce serait bien le BO de Maru en fait ! Maru l'aurait utilisé en Corée ! Donc peut-être que Uzi Koti s'en est inspiré ! Quand tu aimes bien rentrer dans l'art, je crois que Maru c'est un joueur que tu aimes bien regarder ! Ouais, et puis quand tu as un terrain en général, Maru c'est une référence ! C'est clair ! C'est clair, c'est clair ! Alors ce coup-ci Uzi Koti qui va payer son Reaper comme à la game précédente ! Tout à l'heure il avait d'ailleurs eu assez de... Sur cette map, il avait fait le même build, Reaper, Steam, WMU Divac ! D'accord ! A nouveau la deuxième caserne ! C'est ça hein ! Je pense que ça l'est là ! De toute façon, il n'y a aucune raison d'accélérer ta deuxième Rax à ce moment-là si ce n'est pas pour transitionner ! Enfin, des fois tu vois des trucs vraiment chelous genre des all-in improbables double réacteurs, des trucs comme As ! Mais quand même globalement, je dirais que 90% de chance quand tu vois ce timing de deuxième Rax ! Que tu sois sur ce développement ! J'ai deux baraques, j'ai deux add-ons, je vais pouvoir produire des marines et je vais avoir le Steam tôt et ça te débloque ta technologie plus rapidement ! Après tu vois genre, là il fallait que tu nous refais le même BO qu'à la partie précédente ! Pourquoi je suis pas fan ? Parce que tu fais le speed ! Donc là tu fais le speed, qui coûte cher quand même, pour un Reaper ! Et même le speed, c'est pas une garantie de kill sur le Reaper quoi ! Ouais absolument pas ! Donc c'est un investissement, qui à court terme, au moment où tu le fais, ne paye pas ! Ou pas, ou peu, ou c'est très improbable ! Peu ou prou ! Peu ou prou, ce que tu pornes, ce que tu... Peu ou prou ! Je suis d'accord avec ton analyse, c'est là que pour un mec qui va jouer Roach et tout, pourquoi payer le speed ? Bah ouais, je comprends pas trop, tu vois, il va jouer Roach, il recharge le speed, ok, mais pourquoi aussi tôt dans ce cas ? Pourquoi pas faire des drones et le speed un peu plus tard, parce que là ça va pas lui servir ! Alors qu'en opposition, Easy Coty, à la seconde où il aura le steam, il va s'en servir ! Limite il va steamer au moment où il aura le steam et il sera 5 minutes chez son adversaire ! Donc c'est plus optimisé ! Voilà ! Ça va pas décider la game, juste ce move, mais je trouve pas ça optimisé de la part de Firehawk ! Alors Firehawk qui n'oublie pas quand même les bons vieux basiques de base du Roach et Jong, qui est ne laisse pas tes cailloux... Au moment où je dis ça, il se barre quand même ! Mais bon, il va escorter son troisième drone face au Reaper, c'est plutôt malin ! Et voilà, faut se remettre à travailler directement sur le caillou, c'est les Queen qui vont s'en occuper, parce que tu peux évidemment te faire abuser ! On peut imaginer qu'un peu plus tard, il essaye de gratter ceux de son adversaire, peut-être rentabilisant un peu plus le steam, Mais c'est vrai que, pas forcément le speed, ce n'est pas forcément l'upgrade qu'il met dans la meilleure situation pour défendre après coup ! Non ! Et en plus, à Uzicoti on va voir combien de fois il peut faire ce build de suite ! A un moment donné, j'ai envie de voir ce truc se planter, parce que moi je le fais souvent ce build et je gagne pas souvent ! Donc si lui il le fait 6 fois de suite et qu'il bat Denver puis Firecake, qu'est-ce que ça veut donc dire de mon niveau ? Tu vois ? Je pue la merde ! C'est ça que ça veut dire ! Ouais, moi ce build j'ai essayé de le faire deux fois. La première fois je suis arrivé avec mes 16 marines, le gars il avait 40 000 Zergling, tu sais tu remontes dans tes Medivacs, tu dis bon ok. La deuxième fois tu dis bon, je vais la refaire, je vais faire gaffe et tout, tu commences à faire ton build, t'es tranquille, normal, Tu te prends un banning bust, comme tu te disais, tu dis bon, je pense que je vais faire un autre build. Les choix du ladder ! Tu sais quand tu testes un truc et que là le mec il te tape deux fois sur le blind counter qui te fait dire jamais tu plus de toute ta vie, tu réutiliseras ce build order. Alors Uzicoti on va voir si ce sera une transition sans troisième base. Cet Overlord pareil, il n'est pas bien placé, il n'a pas vu les deux Medivacs ! Alors il va le voir maintenant avec le Zergling ou pas. Non mais ici attends, ici attends je pense. Après là encore, honnêtement... Il le fait blind ? Il refait... Firecake refait exactement le même B.O. qu'il y a un peu plus de Roach quand même. Neuf, alors de mémoire c'est des six. Je sais pas si il y en avait, au moment où il les avait lancés. Neuf ou si ? Là tu sens le mec qui fait sa défense blind. Qui dit cinq minutes il me faut neuf Roach. Ok, la Queen qui tombe ! C'est pas mal fait. Il n'aura pas le troisième Roach, au final il prend deux Roach et une Queen pour trois Marines, plutôt rentable. Pas pris beaucoup de dégâts sur les Medivacs non plus. Pour moi il ne peut pas sortir du creep ici. Le troisième Medivac classique avec la mine. Donc ça c'est vraiment un standard du jeu du Zergling. Je pense aussi que ce V.O. pour le Zerg il faut l'apprendre par cœur. Le troisième Medivac il arrive à ce moment là, il y a une mine dedans. Il vient dans la main souvent le troisième Medivac. Donc tu prévois un vigilant dans la main. On dirait Imre mec Zergling sur cette game. Regarde la sport. Dans la main la sport, il y a une sport en production. Bon voilà alors là... Il a calculé le drop quand même. Et là il est bien positionné, du coup il va trade des Ergling pour un Reaper. Il faut défendre la main. Parce que le sport peut se faire détruire par ses drops. Non c'est bien prévu. C'est parfaitement fait, les Queen sont déjà en position. Voilà, ça ça ne me gêne pas tu vois de la part de Firecake. Qu'il nous fasse réellement une partition blind counter totale. Au vu de la manière dont joue Uzi Koti. Par contre, s'il n'y a pas les units en place quand la pression 5-Rax va arriver. Parce qu'à nouveau pas de 3D MCC, on va à nouveau bourrer. C'est pour ça que je faisais la référence à Imre. Une fois qu'il avait trouvé que Yogo se faisait abuser par les all-in sur 2 bases. Il en a abusé. Et là encore une fois, Firecake a toutes les informations de la planète. Pour savoir que ça arrive, il va falloir simplement être en place. Alors cette fois, deux possibilités. Soit Uzi Koti part all-in et tu l'as dit... Attends, il y a un 3MCC ou pas ? Non, non, non. Donc il part all-in. Soit il y a un 3MCC. Est-ce que Firecake l'a vu ? Est-ce qu'il a bien... Ok, il a des marqueurs. Mais il pourrait y avoir un 3MCC in base à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est une info absolue. Ou il serait en train de voler le CC. Ouh, dommage. Typiquement, là en vrai, il va faire le CC sur le slot. Au moment où je vais dire qu'il faut être débile pour penser qu'il va y avoir un 3MCC. Enfin, en tout cas, c'est une très très grosse prise de risque. Tu viens de te faire bourrer sur deux bases. Le mec, il te remontre exactement la même chose. La même pression avec un late 3MCC. Il faut y croire, je pense. Il faut croire au fait que tu vas te faire bourrer. Cet Overlord ne veut pas mourir. Voilà, c'est fait. Mais au final, il va faire la même avec le CC positionné au moment du push. Ça sent un peu mieux quand même pour Firecake. Ah ouais, il a beaucoup plus de pop. Firecake est en train de faire beaucoup d'unités. Quatrième hatch. Ça, c'est bien. Son creep est un peu avancé. Il va falloir être sur la bonne position. Run by the Zerling. Run by the Zerling de la part de Firecake. Bonne opération, la très bonne opération. Il va probablement cancel ce 3MCC. Firecake, très très bon move. Sur ce coup-là par contre, il ne faut pas prendre la fight. Il ne faut pas défendre cette page. Est-ce qu'il faut défendre cette page ? Je pense. Ça dépend des shots. Je pense que ça le fait. Ok. Attention, attention, je ne sais pas s'il a assez. Non, il n'a pas assez. Il n'a pas assez, il n'a pas assez. Là, c'est le câlin. Et il est en train de se faire abuser. Firecake, une fois de plus, qui prend une mauvaise décision sur ce coup-là. Alors qu'il est en train de cancel le 3MCC. Firecake qui prend la fight. Il n'en a pas besoin. Et à nouveau, peut-être, le snowball qui va avoir lieu. Regardez, il ignore les bases. Uzi Koti prend tous les roaches. Et une fois de plus, Firecake qui se fait abuser. Alors, 106 de pop à 99, ce n'est pas terminé. Mais les drogues sont beaucoup trop tard. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de DPS dans l'armée Zerg. L'armée Zerg qui a fondu Uzi Koti. Alors, si tu étais vénère tout à l'heure. LOL GG. Si tu étais vénère tout à l'heure pour Firecake, je pense que là, tu es encore plus vénère. Parce que c'est encore plus close. Il a failli, franchement, il a failli repousser Uzi Koti. Je pense qu'effectivement, peut-être qu'il fallait cancel cette BK. Ah, mais ce n'est jamais de la fille. Il faut la défendre. Il lui a donné la game. En faisant ça, il donne la game. Sinon, cette game, elle n'est jamais terminée. Probablement, la hatchet cancel. Je ne sais pas si Uzi Koti perd tout son armée ou quoi. Mais en tout cas, tu ne perds pas la game. Là, en allant devant, et surtout, encore une fois, Uzi Koti, il n'en a rien à battre. Uzi Koti, il fait, attends, mais là, attends, 6 maraudeurs, 4 travailleurs. Le câlin direct, tu le défonces. Et c'est vachement marrant. Parce que derrière, tu sens le mec qui, à mon avis, on a joué plein des games comme ça. Parce qu'il ne perd même pas de temps sur la quatrième. Il ne perd pas de temps sur les drones. Il se met à l'endroit où les rally points sortent. Et il traque toutes les unités qui sont déjà dehors. Et à nouveau une fois plus. C'est comme ça que tu snowballes contre Zerg. Salut. Merci, une add-on. Merci beaucoup. Je suis désolé encore une fois. On a le retour ici avec les donations qui est à notre gauche, mais qui ne fait pas de son. Donc, on ne les voit pas. Merci beaucoup pour ta donation. Ça fait plaisir. Alors, un petit mot sur la game, Nafi ? Encore une fois, si tu analyses, tu vois que Firekac est remonté à 67 drones. Encore une fois. Mais là, à la limite, ce n'était pas trop grave. Mais tu vois que le terrain, lui, s'est arrêté à 44. Il pose sa B3 super tard. Donc, comme tu as dit, il n'y a aucune raison d'aller défendre cette B4. Et je pense que s'il temporise avec ses Bills, qui restent en haut de sa B2, à aucun moment, il meurt. Du coup, je pense qu'il assure un late, en tout cas un mid to late game qui est favorable à lui. Il a mes meilleurs upgrades. Il peut repositionner une B4 à gauche s'il veut. Enfin, il n'y a aucune raison d'accélérer à ce moment-là. D'autant plus que je pense que tu es conscient, à ce moment-là de la partie, que tu ne peux pas les attraper, les Medivacs. Ce n'est même pas en plus, tu peux clear son armée en acceptant la fight. Là, non seulement, il ne peut pas la tuer parce qu'en fait, il n'avait pas assez d'unites et que ses premières Bills, elles n'étaient pas très bien placées. Mais surtout que tu te mets en danger. Et c'est super dommage. Tu vois, dans un BO5, je pense que tu as assuré le fait d'être devant parce que ton adversaire est très agressif et tu prends une décision qui n'est pas maligne. Il était sur le 1 d'armure là, mais il lance l'armurier très très tard. Je ne sais même pas si on l'a vu une fois lancer l'armurier. Alors qu'on avait le 2 d'armure qui était déjà en train d'être recherché. 2 d'armure plus 1 de melee et tout. Tranquillement pour Fire Cake, ça veut dire qu'il était loin devant en termes d'upgrade. C'est ça qui est étonnant. En ce moment, Fire Cake n'est pas dans une bonne forme parce que je trouve que ça, c'est une erreur qui n'est pas normale d'un mec de son niveau. C'est une mauvaise lecture de la game qui le fout dedans, mais vénère. Et justement, j'allais dire, tu as deux catégories de joueurs. Après cette game, tu as celui qui va être frustré, qui va dire « Ouais, terrain de COP et tout, à chaque fois je me prends ce poste, je meurs. » Et tu as ceux qui vont être un petit peu plus posés, qui vont dire « Pourquoi je défendu cette B4 ? » « J'ai vu qu'il n'avait pas pris de B3, pourquoi je défendu la B4 ? » Et normalement, Fire Cake, il est un petit peu… C'est quand même petit Drogo. Tu es un peu sur le tilt, je pense qu'il s'énerve assez vite. Mais s'il prend un peu de recul, je pense qu'il va comprendre comment défendre ça. Normalement, il a tout le talent qu'il faut pour défendre. Ouais, deux games où il se fait all-in et il a les informations pour le comprendre et il les perd, donc les games les plus frustrantes, mais aussi des games que tu peux régler au niveau du decision-making et qui ne sont pas forcément dû aux skills purs. Nous, on fait deux minutes de break et on revient avec la game numéro 3. Attention, Fire Cake au bord de prendre la correctionnelle. 3-0. À tout de suite. À tout de suite. Et on est de retour pour les qualifiers, les up and down top dogs. Donc Uzi Koti contre Fire Cake. Et Uzi Koti mène 2-0. Alors Fire Cake, il a montré que… Il a mieux défendu quand même, je trouve, que Denver, mais il ne maîtrise pas la défense parfaitement, alors qu'apparemment, c'est un build qu'on voit souvent sur le ladder. Qui n'est pas nouveau. L'origine, effectivement, le premier push, je pense, est très très connu. Après, c'est le follow-up qui pourrine 5 racks sur 2 bases en TVZ, c'est quand même franchement pas le standard. Et là, on retrouve justement… Moi, ce qui me fait marrer chez Uzi Koti, c'est le mec complètement yolo qui dit « Attends, écoute, là, je te bourre. » Tu vas voir que la troisième game, il va faire la même ampoule lessivie, tu vois. « Là, tu aurais fait 5 drones de moins, mais je vais te mettre lessivie en plus et tu vas paumer. » Si j'avais à deviner, moi, je dirais qu'il l'a copié sur Marine Lord pendant la Dream Act, parce que je crois qu'il l'a fait, ce build sur 2 bases où il bourre sur 5 racks. Il l'a fait, je crois qu'il a battu Stéphano avec ce build-là. Il y a moyen qu'il ait volé ça pendant la Dream Act. C'est bon, ça. Intéressant. Les terrains de français se rebalancent les strats, bien sûr. Encore une fois, Yogo qui avait subi les foudres des timings sur 2 bases. Alors, c'était après Elbat. C'était après Elbat. Imre, il faisait des Elbat. Déjà, il cramait des drones parce que Yogo ne veut pas faire de rush. Et ensuite, quand il voyait qu'il faisait du dégât, il disait « Attends, si je rajoute des racks, je le bourre. Je vais le buter, la première game. C'était avant même la fight. C'était trop drôle. Yogo voit les unités sur le cri, puis GG. C'était parfait. C'était parfait. En tout cas, on est dans l'abus, on est dans la bedace du côté de ce joueur. Pour Romandie Gaming en Terran, pas loin d'éliminer le premier Top Dogs de ses Up and Downs, Uzi Koti. Uzi Koti en haut à gauche, face à lui, mené 2 à 0. Le Zerg bleu, Fire Kick. Le cake. Pour Euronyx Gaming, bien sûr, on représente ici une team qu'aura quand même fait pas mal de bons choix. En tout cas, notamment le pick-up de Nertio qui était absolument pas une mauvaise idée. Quand tu penses à Nertio, tu te dis « Ce mec-là, il fait flipper depuis des années, mais il n'a jamais été full-time. » Est-ce qu'au moment où il dit « Attends, là c'est terminé, j'ai fini mon étude » ? Nertio, on est d'accord, il n'était pas full-time quand il était chez Team Master ? Non. Il n'a jamais été full-time de toute sa carrière, Nertio. Et c'est ça qui est ouf quand tu penses au talent de ce mec. Il faisait quoi des études ? Il faisait des études, oui. Là, il a un master de quelque chose, je crois. Ou une licence. Oui, mais il n'était pas full-time jusqu'à arriver chez Euronyx. Il faisait quoi comme étude ? Pharmacie ? Non, un truc comme ça. Peut-être pas pharmacie, science. Il faisait un truc de science-chimie, je crois. Je crois qu'il doit avoir un master de chimie ou une licence de chimie. Et là, Euronyx qui a eu le nez creux, qui dit « Ce mec-là, quand même, tout le monde me le sort comme étant une espèce de tuerie intersidérale. Et là, il veut passer full-time ? Peut-être le moment de l'EP show. Donc très très bon call. Ouais, et puis c'était au moment du disband Team Master. Enfin, sur SC2 ou sur tous les jeux d'ailleurs. En tout cas, ils ont disband sur SC2. Ouais. Je crois qu'ils ont fermé... Ils n'ont pas fermé tous les line-ups ? J'ai un doute. Ouais, je sais pas ce qu'ils avaient trop d'attente sur le chat. Ils ont des joueurs individuels, je crois. Ils avaient du Trackmania. Ils avaient vite fait un genre de Street, je crois. Je sais qu'il y avait d'autres jeux, mais il n'y avait pas que SC2. Alors là, on voit Reaper, deuxième baraque, réacteur. Pour l'instant, exactement le même BO pour Easy Coty. Maintenant, la map est grande. Les Medivacs vont mettre longtemps à arriver. Effectivement. Donc, une map, c'est le même BO. L'aptèque, pour faire le Steam, c'est exactement le même BO. J'ai dit Coty, il n'a pas le temps. Les Medivacs vont mettre longtemps à arriver. Comment va s'adapter Firecake ? Est-ce qu'il ne nous referait pas exactement le même BO FUNKA ? Tu veux dire 9 ROACH envoyés à 4 minutes 45 ? C'est possible. Moi, je te le dis, ça y ressemble énormément. C'est possible. Ce n'est pas encore sûr. Mais ça y ressemble beaucoup. En plus, c'est une défense contre laquelle je n'ai rien. Je pense que c'est une défense qui est tout à fait l'édite. Contre Easy Coty, tu peux vraiment le faire les yeux bandés tant que tu as une montre ou un truc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais derrière, par contre, il va falloir pick-up aux informations plus rapidement. Après, justement, comme tu peux le faire les yeux bandés, à mon avis qu'entre Easy Coty, là, je suis Firecake, je prends la Gold. C'est vrai. Ce n'est pas une mauvaise idée du tout. Sur Apotheose, on a donc une base qui est très très rapidement exploitable. Et c'est vrai qu'on peut penser à cette Gold qui, mine de rien, pourrait être ultra facilement abusée par des tankivacs. Mais on l'a vu, ils sont super laid, les tankivacs de Easy Coty. Donc, quitte à bénéficier de ça et effectivement abuser un peu de la Gold, c'est vrai que je pense que si tu as le temps de bien réfléchir à ce truc-là, c'est un très bon call. Je suis assez d'accord avec toi, Nafi. Mais on va prendre la troisième base naturelle. Et Apotheose, encore une fois, je ne vais pas me rappeler du nom de la map, mais pour le coup, ça remonte. Mais Apotheose me fait vachement penser à une map qui était sur Hotz. Où il y avait eu un Happy... Non, pas Luxuriance. Hein ? Non, pas Oana. C'était vraiment... Le setup genre B1, B2, B3 était exactement le même. Sauf qu'ici, par exemple, le Reaper, il pouvait faire ce trou. Il y avait aussi ça. Mais le Reaper pouvait faire ça. Je ne sais pas si tu vous rappelais, c'était une map verte. Comme ça, là. Plutôt Vosder, c'était le même taille 7. Et il y avait eu un Happy... Un Happy contre... Merde, le Zerg Espagnol, Moreno Duran, là. Qui avait été incroyable. Oh là là. Je ne me rappelle pas du nom de la map, ça ne sert à rien contre Vortix. Il y avait eu un Happy Vortix en WSS qui était incroyable sur cette map. Je vais retrouver le nom. Mais il y avait vachement pensé. Alors, là... Ecoute, tu vas être surpris Funka. Firecake fait... Des Roach. Exactement la même chose qu'à la partie d'avant. Enfin, Roach... Sauf ses Ergling, je ne sais pas s'il avait... Il a à peu près le même nombre que du tout à l'heure. J'ai juste un... Enfin, Roach Waren Evo Armure, c'est sûr. Si, 10 Roach. Bon, ok, c'est exactement la même chose. Regarde, on est à 5 minutes. Où sont les deux Medivacs ? Ils sont loin, ils sont loin. Ils sont loin, c'est ça le Fortuna. Là, ça drop sur la partie précédente. Il va gagner 10 secondes. 10 secondes, c'est le temps qu'il lui faut pour sortir tranquillement de tous les Roachs. Maintenant, il faut voir les Medivacs. Ok, il n'a pas eu trop trop l'information. Ce qui est intéressant, c'est qu'au minimum, il contrôle le creep. Oui, il le voit là, je pense. Si tu refuses au minimum, par exemple, le premier scan qui va creeper, qui va décryper, ça serait pas mal. La faille qui va être prise. Les Ergling qui arrivent derrière. Bon engagement, ça va. Bon engagement. Les Roachs juste avant les Ergling, c'était parfait. Les deux Medivacs dans la main. Derrière, on a le follow-up, bien sûr, un min, le troisième Medivac, etc. Et on attend de voir s'il y a un troisième CC qui va être posé aussi. On va bourrer encore une fois de plus. Ici, les Marines qui trade contre les Ergling. La deuxième séquence du drop qui est très bonne. Là, on n'a pas perdu de ces Ergling supplémentaires, de Marines supplémentaires. Et on a chopé la Queen. Queen qui est tombé ici. Le Medivac qui est parti. Tier 2 qui est finalement lancé pour Firecake. Il va poser trois MCC sur cette game, je pense. Ouais. Il va le foutre sur le slot, mais du coup, il va se faire complètement deny. Il y a double eBay. Donc, on va jouer troisième base sur cette partie-ci. Est-ce qu'on peut sauver le SCV ? Oui. C'est bien fait. Drop toujours actif à droite. On va le recharger. La pression qui est mise à gauche. Est-ce qu'on a des sports ? Le timing est très très bon chez Firecake sur ce coup-là. OK. Sports dans toutes les bases nécessaires. C'est parfait. Les units ne sont pas là par contre. OK. C'est vu avec le creep. Il faut au minimum quand même. Un ou deux euros, tu pourrais exporter la Queen. Ici, on va essayer de choper la mine qui va connecter. Une qui va connecter avec seulement un drone. Bon split. Bon focus des marines ici sur la Queen. Très belle micro de la part du Zicotti. Il est en train de lui faire mal encore. Il est encore en train de lui faire mal. La Queen qui tombe. Il y a des drones supplémentaires. La défense qui n'est pas impeccable de la part de Firecake. Et Zicotti qui va terminer son troisième CC. Je pense qu'il va y avoir... Il y a moyen qu'il y ait un bon timing pour Firecake. La question, c'est est-ce qu'il va y aller ? Encore une fois, il se fait multi-drop là. Ouais, c'est ça. On voit que Zicotti a posé B3 dans cette game. Donc il ne va pas y avoir de all-in sur deux bases. Moi je trouve que Firecake a quand même bien limité les dégâts. Ouais. Et il a déjà ses 60 drones. Il a là d'ores et déjà ses 60 drones. Alors il va perdre peut-être un ou deux drones supplémentaires. Ici, quatre marines avec le Steam. Ça repart dans la B3. Ça repart dans la B1. Attention quand même à la rapidité ici du Zicotti avec son multitask. La deuxième base qui a été obligée de virer ses drones. On a gardé les marines en vie au niveau de la B3. Ici, on va sauver un marine et le Medivac. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On commence à trouver du dégât. Ouais, quelques drones qui sont tombés ici. L'armurerie, c'est la première fois qu'on la voit ce soir. Ce bâtiment. Qui permet de lancer les upgrades 2-2 pour le Terran. Ouais, les games ont toutes fini avant l'armurerie du Zicotti. C'est la première fois qu'on la voit. Tu me diras, peut-être pas une mauvaise chose pour le Zicotti puisque là par exemple son timing de l'armurerie est un petit peu late. C'est dommage parce que du coup c'est du temps de perdu sur le 2-2 qui pourrait d'ores et déjà être lancé. On va perdre une bonne trentaine de secondes. Donc attention dans le jeu macro à voir si Zicotti va pas se faire prendre de vitesse par un Firecake qui pour une fois a réussi à survivre à la 7ème minute. En fait je pense qu'avec ce BO tu peux pas enchaîner 1-1 et 2-2 en fait. Je pense que c'est pas vraiment une erreur de la part du Zicotti. Il y a tellement de sacrifices qui sont faits dans toute cette agression parce qu'il faut quand même les envoyer, les Medivacs, les mines etc. À un moment donné t'as pas assez de ressources, la B3, pour enchaîner tes upgrades en fait. Ouais, enfin là faut qu'il l'envoie quand même. Ah par contre là faut qu'il l'envoie, ouais. Maintenant que c'est disponible. À une nuit, j'admets qu'en voulant faire deux tanks et des Medivacs en continu peut-être qu'il puisse délai son armory tu vois. Mais là il y a une minute de retard sur son 2-2 et c'est dommage. C'est quand même vachement dommage. Alors ce premier push a du potentiel sur cette map. Alors que je n'ai absolument pas joué encore. C'est même d'ailleurs la première game que je casse dessus. Et il y a quand même de la capacité de se rendre sur cette map. On va voir comment Fire Cake va prendre la patte. Uzi Koti qui engage. Les tanks qui sont posés. Faut reculer là, faut reculer, faut reculer. L'armée qui commence à se regrouper, on va tout charger dans les Medivacs. Get the fuck out of here ! On a perdu un tank quand même dans le process ici, c'est dommage pour Uzi Koti. Qui pour l'instant cherche une opportunité. Qu'est-ce qu'il fait Fire Cake ? Ok, il ne va pas contre-attaquer, il va venir défendre. Je pense que c'est plus sérieux. Mais attends, est-ce que tu as le culot ? Genre tu es vu depuis 30 secondes. Et tu as le culot d'aller dropper dans la main là ? Ouais tu y vas quand même un peu. Les tanks en bas ? Non il y va dans la main. Attention là il n'y a plus de boost. On va dropper le reste, il va se faire se rendre sur les deux côtés. Les Zerglings qui arrivent au corps à corps. Les tanks sont en train de DPS comme Dégoré. On va sauver le premier, c'est pas mal faire. Dans la main il est en train de générer énormément de dégâts. Et là on a tellement de road qui ne servent à rien à cet endroit là. Oh la position qui a été prise par Uzi Koti. Et tu vois c'est ça dont je parlais sur le BO précédent. C'est la difficulté de savoir où défendre pour le Zerg contre tous ces Medivacs. Parce que là il y a toute une partie de l'armée de Fire Cake qui n'attaque pas. Il ne joue qu'avec la moitié de son armée. Et alors ce qui est intéressant, est-ce qu'on peut sauver le tank ? Oui c'est bien fait, on va charger le reste. Bon là on mogulise un petit peu avec l'IA et du coup on va perdre la bio. Ça c'est typique quand tu veux shift-click tes Medivacs et que tu as ton armée aussi. Du coup tes maraudeurs ils font « Ah ok, on se barre par là alors, très bien ». Et du coup tu les perds tous. Mais pendant cette séquence Fire Cake qui n'a pas pensé à contre-attaquer, il n'y a pas de bunker. Il avait son pack de Zergling pour contre-attaquer. Et sur toutes ces séquences, le trade est tellement rentable pour Uzicoti. Avec cette espèce de doom-drop que tu avais l'air de dire « Bah ouais effectivement t'es vu depuis trois milliers d'années, est-ce que tu vas dans la main ? » Il a trade tellement bien quoi ! Non mais c'est ouf quoi ! Malgré tout, il avait la position en fait. Il pouvait choisir de dropper dans la main juste en bas de la choc, enfin pas de la choc, de la falaise. Ici « Run by the Zerling » qui va être géré. Ce qui se passe c'est que ce BO est très fort pendant 10 minutes de jeu. Le terrain a l'initiative sur quasiment tous ses moves tu vois. Notamment jusqu'à ce doom-drop de 5 Medivacs où le Zerg a beaucoup de problèmes pour défendre. C'est ça. C'est vraiment un BO extrêmement puissant. Ouais très intéressant parce que même malgré la variation avec le 3 MCC beaucoup plus tôt qui fait que la bio arrive plus tard, il a été capable de faire du dégâts. Et là par contre, non mais Fire Cake faut pas fighter au milieu de la carte là. Jamais de la vie, jamais de la vie. Surtout quand il a lancé les ultras. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Pourquoi il attaque ? Pourquoi il donne son armée à ce moment-là de la partie ? Il va se faire gratter quelques routes. Peut-être pour libérer de la pop. Peut-être pour libérer de la pop. C'est vrai qu'il est max. Enfin tu me diras, il est max avec 6 ultras là. Il est déjà plus ou moins max là. Ouais, l'engagement peut-être attendre les ultras. Enfin, il faut surtout pas que le terrain snowball à ce moment-là. Les ultras sont en route. Ça ne me dérange pas s'il trade au milieu de la carte mais s'il ne donne pas l'intégralité de son armée. Parce que le problème, c'est que s'il n'y a rien pour supporter les ultras avant la capa à Skitineuse, il va se faire défoncer. Oh, et ça, ce run by a fermé, il n'est pas géré ici les VCS qui sont en train de tomber. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent pour Fire Cake qui pour la première fois dans ce BO5 est en train de vraiment générer du dégâts. Sur Uzi Koti, alors on a prélevé 14 SCV, ce qui fait qu'on est toujours à 50 avec Triple Orbital. Il y a moyen encore de miner, mais par contre il va falloir aller faire mal. Il peut y aller ? Il peut y aller ? Les Ultralis qui passent à l'attaque ! Ok, les deux tanks en bas quand même, qui font un peu de dégâts. La Carapace qui n'est toujours pas terminée, voilà. Dans 5 secondes, c'est chose faite. On est parti pour un late game. Double Starport, on le sait. Uzi Koti qui ne va pas pouvoir jouer avec Full Bio. Là, à mon avis, il faut repasser en mode multitask et défendre absolument cette B4. Alors, là, on a Uzi Koti qui est en train de transitionner vers Triple Spatiopore. Est-ce que Fire Cake, est-ce que ce serait pas le moment d'attaquer là ? Il a ses Ultras, il a son 3 d'armure, il a la Carapace, il a son timing là. C'est la fluide. C'est la fluide, côté Uzi Koti qui fait un scan derrière lui et qui dit Ah oui, c'est vrai, c'est la merde, il y a beaucoup de vachettes sur ce coup-là. Les tanks sont bien positionnés ici quand même avec les deux hauteurs. Le premier Ultralis qui arrive, qui défonce ce tank. Et là, ça manque quand même de DPS face à Ultra. Fire Cake qui est en train de bourrer Uzi Koti. Et qui est peut-être en train de le faire de Sandpop pour Fire Cake. Run by de Zergling. Fire Cake qui dit non et qui ferme la porte à Uzi Koti. All right, les dégâts qui sont faits ici, les Liberators qui sont misés de gérer un run by de Zergling. Alors qu'il y a une masse de vachettes complètement improbable qui sont en train de s'attaquer à cette PF. Oh là là, l'Ultra sur le côté qui fait tellement splash damage, énorme Fungal Growth. Et avec ça, je pense qu'on va perdre la Planétaire Fortress. Et avec tout ça, la game, bien sûr, très très bonne transition en plus de Fire Cake. Le bon Fungal, les corrupteurs qui arrivent. Et sur cette partie, sur la macro game réelle, Uzi Koti qui n'aura pas fait le poids. Très bien joué de la part de FC sur ce coup-là. Les Liberators qui prennent position ici, mais le break a été fait de la part de Fire Cake. 74 drones à 16 VCS. Et surtout, la position offensive pour le Zerg. C'est-à-dire, aucune possibilité d'infliger du dégâts pour Uzi Koti dans les prochaines minutes. Très très belle game. Ok, attention. On se rapproche, il n'y a pas encore d'énergie pour Fungal. Est-ce qu'il temporise ? Il va avoir un compte de corrupteur décent pour faire face à la menace Liberator. Attention à ne pas donner les infestes. Une fois que tu es là, il faut accepter la fight. Il a Biss qui peut se le permettre. Il va mettre à sac la B3 pendant ce temps-là. Et de toute manière, les Liberator n'y changeront rien. Les ultras dansent. GG ! Et ça fait GG ! Alright. Fire Cake qui revient dans la course. C'est impressionnant. Tous les efforts qui doivent être faits pour le joueur Zerg. Pour repousser la première attaque. Repousser les 5 Medivacs. 5 Medivacs qui ont fait peur. Et après, effectivement, les ultras c'est une véritable bouffée d'air dans ce match-up. Qu'est-ce que vous en avez pensé sur le canapé ? Moi ce qui me fait plaisir, c'est que c'est le premier point que Fire Cake met en 8 games quasiment. Du coup, 3 sorties de Top Dogs. Je pense que c'est un soulagement pour lui. Parce qu'il trouve enfin la solution. Je pense qu'il la connaissait déjà. Mais voilà, il n'avait jamais réussi à exécuter suffisamment. Et là pourtant, Uzi Koti l'a fait souffrir sur la game. Quand il débarque dans la main, ça pouvait quasiment être terminé. Non, il a gardé son calme, il a gardé son sang-froid. Et juste, il fait tourner l'écho. Et il se contente de défendre face à un joueur qui mis sous quasiment sur son agression. Et voilà, comme tu l'as dit, la bouffée d'air arrive avec les ultralisques. Et derrière, c'est facile. Donc voilà, un Fire Cake combatif, c'est enfin ce qu'on attendait. Parce que Uzi Koti, on le sentait vraiment sur la pente ascendante. Mais FC, voilà quoi. C'est enfin du bon play de sa part. Uzi qui va regretter toute la nuit d'avoir positionné un troisième command center, probablement. Peut-être. C'est une mauvaise idée. Non, c'est vrai que là, sur cette macro game, on est clean du côté de chez Fire Cake. J'ai eu peur qu'il prenne la foudre quand même à un moment donné. Parce que le multitask fait des dégâts au drone, fait beaucoup de dégâts au queen, qui sont des trucs qu'on voit pas trop trop, mais qui commencent à avoir un certain point au fur et à mesure que la game avance. Surtout si tu maintiens une pression constante du fait des injections qui manquent, etc. Ensuite, il y a ce doom drop dans la main qui est pas censé faire de dégâts, où je pense que Fire Cake prend peut-être pas la bonne décision. En tout cas, il envoie beaucoup d'unités en bas. Et je pense que c'est ouvrir ta main, peut-être de manière un petit poil trop gratos. Et quand la game se stabilise, tu te dis mais merde, attends, on va arriver sur la première macro game, il va probablement mourir avant Ultra. Mais derrière, toutes les prises de fight sont bonnes. L'endroit où il choisit vraiment d'engager la fight. Et puis, j'ai eu peur encore une fois, je crois qu'il allait donner son armée avant les Ultra. Je me suis dit mais attends, il va encore donner cette game. Et voilà, il s'est repris quoi. Il s'est repris et je pense qu'il a remis les bonnes décisions dans le bon sens. Et on voit comment Fire Cake, bah en ZVT, en macro game, c'est un monstre quoi. Ça joue très très bien. Et du coup, il revient 1 à 2. Est-ce que t'as un commentaire, Nafi ? Ouais, moi je vais mettre du côté du terrain. Et si je l'analyse un petit peu, on va dire si j'étais son coach, je lui dirais, au moment où t'as push, avec tous les Medivacs là et les quelques tanks, je sais pas pourquoi il a attaqué vers la B2 du Zerg. Normalement, t'attaques toujours la base la plus récente du Zerg, qui était plus sur la gauche, il me semble. Donc je pense qu'il aurait pu mettre un petit peu plus de pression en se positionnant de ce côté-là et forcer justement un fight avant que les Ultra arrivent. Bon ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je crois qu'à la fin, il devait avoir au moins 12 Medivacs qui volaient au-dessus de son armée. Tu remplaces ça par quelques libérateurs et peut-être qu'il défend quand même le push. Ouais, t'as raison. T'as totalement raison, parce qu'en fait, pendant une grosse partie de la map, de la game, le Zerg, il a aucune unité pour vraiment attaquer les Medivacs. Les corrupteurs, il les a eu très très tard. Du coup, en fait, tu sais que tu vas pas perdre de Medivacs a priori. Du coup, tu t'arrêtes, je pense, à 8, voire à 6, mais tu montes pas au-dessus de ça. Et là, il y en avait 12 effectivement. Donc, bonne remarque. Ça donnait une notion du mec qui a pas vraiment envie de jouer le late et qui, du coup, fait pas cet investissement late game, c'est-à-dire anti-ultra. Parce qu'on parle de late game à partir du moment où on a les vachettes qui arrivent, faut faire un truc parce que sinon elle meurt pas. Donc, il faut avoir ces fameux libérateurs. Et le problème, c'est que tu l'as dit, il y a trop de Medivacs. Il n'y a pas de libé au moment où il est censé encaisser le push sur la B4. Et là, tout de suite, bah, soudainement, voilà, t'es pris de vitesse et c'est très, très, très difficile de t'en remettre si en plus t'as perdu de l'écho ou quoi. Ça y contribue, ouais. C'était ça le paradoxe, en fait. Parce que si tu veux le tuer avant ultra, tu fonces et tu fonces sur la base la plus récente du... Ou alors, ok, tu rentres en plein milieu, mais tu vas chercher l'armée sans réfléchir. Là, il est un petit peu resté à l'extérieur. Justement, il a donné le temps aux ultras d'arriver. C'est ça. Donc, voilà. C'est une course contre la montre. Mais il s'est pris un run-by aussi, à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Peut-être que ça l'a fait temporiser, ouais. Ouais, et puis des run-by effectifs, en plus, encore. Il a fait beaucoup de dégâts. Et ce que je me dis, s'il n'y a pas un counter-BO... Alors là, faudrait... Ouais, la game est lancée. S'il n'y a pas un counter-BO à l'opening de Zikoti, c'est pas de timer un run-by de Deezerling au moment où les deux Medivacs partent, en fait. Genre, essaye d'imaginer ça. À ce moment-là. Il est juste en train de fermer son wall à ce moment-là. Alors, le problème, c'est que le wall est fermé à ce moment-là. Mais il prend toute son armée, et la prod, c'est 3 marines par 3 marines derrière. Et à un moment, il y a une mine. C'est ça. C'est-à-dire que là, tu run-by 12 Deezerling... Mais les bons joueurs, ils tentent le coup. D'ailleurs, je crois qu'on a vu Denver le tenter à un moment. Tu sais, sur la première game sur King Sejong... Ouais, mais c'était... Au moment où les Medivacs sont sortis, il a essayé le run-by et c'était fermé. Mais tous les bons joueurs vont essayer le run-by en espérant, justement, que ce dépôt soit pas fermé. Parce que si ça rentre, c'est bon, c'est gagné. Le problème, c'est que comme il met toutes ses unités dans ses Medivacs, les dépôts sont fermés, en fait. Ah ouais. C'est ça. Mais tout le monde y pense pas. Et je suis bien placé pour le dire que tout le monde y pense pas. Ah, j'ai pas fermé le truc. Gégé. C'est sûr que ces Deezerling, c'est pas gérable. Le truc, à mon avis, c'est que tu dois timer ton run-by. Mais là, c'est chirurgical, en fait. Parce que tu veux le timer quand il y a 0 ou 3 unités chez lui. Alors, limite, tu regardes le replay et tu dis à telle minute, je run-by. Parce que si tu le run-by et il a ses 6 ou ses 8 marines et la mine, 12 Deezerling, tu vois, c'est plus difficile. Mais encore avant ça, si tu étudies le replay, je pense que tu peux venir avec des Speedling avant que le wall B2 soit terminé. Tu sais, quand il y a 5, 6 VCS sur la B2 et qu'il n'y a encore que 5, 6 marines. Et là, quand il y a... Ça, c'est le banning bust sur Deezerling, quoi. Ouais, mais tu peux le faire juste avec Full Speedling et ça marche assez bien. Totalement, totalement. Alors, on est sur cette game numéro 4, Opération Galactique, bien sûr. Qui, dans une certaine mesure, nous rappelle les glorieux jours de Cloud Kingdom. Puisqu'elle y ressemble beaucoup. Et petit big up à ce caillou qui est probablement le caillou le plus swag de l'histoire de Starcraft 2. Et j'espère qu'il sera détruit. Vous voyez que de quoi je parle. On a une variante ce coup-ci de la part de Yuzikoti qui ne va pas jouer Reaper, Reactor First et une Factory. Qu'est-ce qu'un FAQ ? C'est ce qu'il nous avait proposé Game 3 contre Denver, en fait. C'est le BO défensif. C'est son deuxième BO, en fait, tout simplement. Donc, Reactor First, pas de Reaper. Et Factory Rapid. C'est tout ce qu'on avait vu de la Game 3 contre Denver, mais ça avait l'air d'être un BO défensif. On va voir ce qu'il va faire. Donc là, Fire Cake a vu qu'il n'y avait pas de Reaper. Qu'est-ce qu'il fait ? On voit les deux marines qui sortent. Ils sont super bien planqués, les Array. Ah ! T'as une idée, vas-y, vas-y. Non, mais c'est pour pas couper la parole. Non, non, je disais, avec ce build défensif, juste un petit détail, mais quand tu vois qu'il n'y a pas de push et que t'es safe, normalement, tu sors avec tes deux tanks et les deux Medivacs et tu vas essayer un peu de contrôler le creep et les Queen, voilà. C'est ça, tu vas gratter. Mais attention à la mauvaise surprise, de la Queen à 8 de range, une fois de plus. Je vais en parler, parce que je crois que la seule game que j'ai eu l'occasion de faire, du coup, post-patch, c'est le soir où ça arrive. Tu vois, genre, quatre heures du mat', je lance une game, je commence à faire un raston qui va, je pense, qu'est-ce qui lui arrive à cette Queen ? Elle a pris des stéroïdes ou quoi ? Non, non, le patch était passé et elle tapait beaucoup trop loin. Là, il y a un réacteur, il va y avoir un réacteur sur le spatioport. Tu sais que là, il peut faire, c'est pas compliqué, il peut faire deux Medivacs ou deux Liberators. Il va faire deux Medivacs, il est trop bien ce build. Là où le mind game est très puissant, c'est qu'il montre exactement, c'est qu'en fait, si le Zerg n'a pas scooté, c'est ouf, là il va falloir voir à quelle minute ça arrive, parce qu'il n'y a pas le steam en fait, mais je pense que ces deux Medivacs arrivent plus tôt. Ils arrivent plus tôt en fait, regarde le timing, on a 5 minutes, les deux Medivacs et le steam. Là, je pense que tu arrives à un moment donné 20 secondes plus tôt, tu n'as pas fait de Reaper mais tu n'as pas le speed. Et sans déconner, le steam. Alors, tu me diras, les Roads sont plus tôt sur cette game. Je ne sais pas quelle adaptation il a faite. Ah, il n'a pas vu de Reaper. Ok, c'est parce qu'il n'a pas vu de Reaper, je pense, que Fire Cake s'adapte et lance les Roads plus tôt. Et il a raison, parce que là, 20 secondes, tu perds la partie. Tu perds la B3 déjà gratuitement et ce push est vraiment énorme, parce que réellement, je crois que les gens sous-estiment le DPS de Marine sans le steam. 16 Marine, ça fait tellement mal. Et là, regardez le timer. Il n'a pas assez de Roads. 4,40, tu arrives avec 20 secondes plus tôt sans le steam. On va voir ce que ça va donner mais je trouve qu'il n'a pas beaucoup de Roads quand même. Le target Fire qui va être fait. Il faut reculer le Roads, pas de micro. Attention, ça pourrait aller un poil trop vite pour Fire Cake. Il perd ses 3 Roads, il a perdu tous ses Zerglings et il va perdre ses Queen. Il va perdre ses Queen et peut-être que ça met trop à la très bonne transfuse ici de la part de Fire Cake énorme sur ce coup-là. Qui pourrait bien jouer gravement à la faveur du joueur Zergis ici. Il arrive à ne pas perdre sa troisième base. Magnifique BO du Zikoti. Qu'est-ce qu'il fait ? Qui prend l'avantage. Oh là, non, là tu peux pas. J'aurais bien aimé peut-être un peu plus de dégâts générés sur cette troisième match. Au final, il ne la prendra pas. Mais il va faire du dégâts. Et le mind game dans ce BO. C'est là qu'on voit la quantité de préparation qui est nécessaire pour jouer contre ce genre de joueur. C'est que là, il y a 20 secondes. Honnêtement, si tu ne connais pas tes timings par cœur, je pense que tu as beaucoup de chance de perdre contre ce BO. Exactement. De toute façon, c'est BO énorme. Et à une époque, en Corée, c'était... Enfin, je dis une époque, mais on va parler probablement d'il y a deux semaines. C'était genre le build TVZ. Genre d'un coup, il y a un mec qui l'a sorti. Et pareil, je ne me rappelle plus le premier qui l'a fait. Je me rappelle, ce n'est pas Bomber. Je crois que c'est Bomber le premier à avoir fait ce build. Et genre, tout le monde crevait et tout le monde le faisait à toutes les games. Pro League TVZ, je crois qu'on va avoir Factor Reactor, Rax Reactor. Et c'est vraiment un build très étonnant parce que les gens ont tendance à sous-estimer la capacité de 16 marines sans le steam. Là, il nous a fait une variante où il droppait un Elyon avec. Je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire avec ça. Et aussi parce qu'à 440, le Zerg est en pleine transition, quoi. Il est en train d'aller chercher son tir 2, en train de s'aspire. Aucune chance que ce soit fini à 440. Il n'a pas encore massé les unités. Il faut vraiment s'y attendre, quoi. Exactement. Et de toute façon, tu vois l'efficacité d'un build qui casse un petit peu la méta quand les trois premières fois que tu le fais en ladder, tu tues le mec dessus. Genre, moi, les trois premiers games où j'ai fait ce build, Ah ! Les mecs que je joue d'habitude ne connaissent pas ce build d'order, là, et ça le tue direct. Alors, 16 Marines, terminé, terminé. Le mec n'a pas les unités en place sur King Seijong. Je trouve que c'est un build qui est énorme. On a fait une espèce de follow-up avec Liberator, parce que c'est une des choses que ça te permet aussi, puisque tu as le réacteur sur la Starport très très tôt. Mais il n'a pas été capable de générer de dégâts avec. On les a vus se balader, prendre du dégâts. Celui-là a pris du dégâts. Voilà, on voit un seul kill. Bon, il transition sur 3 MCC, mais... Il charge des Overlord. Ok. Avec ses Liberator, il a constaté que Firecake mettait un anneau d'Overlord. parce que Firecake s'attend au drop d'Uzikoti. Du coup, dans cette game, Uzikoti va chasser les Overlord sur la map pour lui permettre de développer son jeu de Medivac. Ce qui, franchement, a une bonne idée. Ok. C'est... À nouveau, le Doom Drop des familles. Uzikoti complètement starve. Je prends tout. Et je vais directement dans ta base. Alors, on va voir. Mais les unités... C'est quoi les unités, Zerg ? 21 Roach. 21 Roach, ça va. Mais il manque un Ravageur pour one-shot le Liberator. Ok. C'est vu, mais c'est vu un peu tard. Ouais. Alors, le Steam n'est pas terminé. Ah, le Steam n'est pas terminé. Il l'aura dans 10 secondes. C'est la particularité de ce build. C'est vraiment, tu te retrouves avec un Steam ultra late. Là, il peut pas se poser. Oh là. Là, il peut se poser. Là, tu sais qu'il aurait pu carrément poser ses Liberators. Poser toutes ses unités au moment où les shots ont été ratés. Ok. Il le fait un peu tard. Très très mauvaise fight, ça, pour Uzikoti. Qui doit reculer très très vite. Qui vient de donner beaucoup d'unités un peu gratuitement. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu le wall tomber, je vais vous le montrer. Parce que c'est plutôt badass. Voilà. Hashtag swag. Stylé. Et tu sais qu'il y avait pas mal, du coup, de mapmakers au Summit. Il y avait un des coréens mapmakers aussi. Ah mais. Qui n'était pas dans le top 16 du base trade tournamante, là. Mais qui était dans le hood. Qui nous a expliqué des trucs plutôt stylés. Alors, ce drop. Qui trouve une position correcte. Qui va trade contre des airblings. Bon, j'ai rien contre ce qui vient de se passer. Mais ça ne fait pas particulièrement avancer la game dans le sens de Uzikoti. Puisque, à nouveau, on est sur un bon vieux traditionnel rush ultra. De la part de Firecake. Honnêtement, ça se passe... Il y a un supply block pour Uzikoti, là. Ah ouais. Trois supplies qui vont être lancés. Et je suis très inquiet. Très très inquiet. Notamment ce supply block qui n'arrange vraiment pas les affaires d'Uzikoti. On voit Firecake qui a le 2 d'armure. Son tir 3 est fini. Il va aller chercher les ultras. Dans deux minutes, il a les ultras. Et là, ça va être très compliqué pour Uzikoti. Double scan pour confirmer où en est le T3. Et quand tu le scans et que tu vois que la hive est déjà lancée, il aurait pu aussi voir que cette hive est terminée désormais. s'il l'avait fait un tout petit peu plus tard. On note aussi la précision d'un Firecake qui n'a pas que ça à foutre, que de temporiser. On rush Nevachek, le battle track est envoyé direct. Et ça n'avance pas particulièrement non plus. Il y a des spines Firecake. Je l'ai vu lancer 5 ou 6 spines. Dans la main anti-drop. Ok, des spines anti-drop. Ouais, pourquoi pas. Et là, on a peut-être le timing du Zikoti. Honnêtement, c'est maintenant qu'il doit infliger du dégât. Il a, grosso modo, une grosse minute avant l'arrivée des carapaces kitineuses et des premiers ultralinks. Attention, il ne faut pas donner les tanks ici. Deux tanks recloqués. Sauvé mais la très très bonne concave. Énorme prise de fight ici. Firecake et tous les tanks qui ne sont pas au sol. Je ne sais pas s'il a assez. Ça va être tendu. Firecake qui perd de la pop. Peut-être un mis-click ici de la part du joueur Terran. Quand la fight que tu pensais ne se passait pas trop mal, finit par se retourner très très rapidement. Ici, les tanks ont le temps que tu n'y tirais qu'une seule fois pour éviter de mourir. Oh, le Zergling au corps à corps qui fait le travail. Merde. Le petit Zergling qui termine le tank. Là, c'est catastrophique. Zikoti qui vient de perdre son timing. Et derrière, regardez la barre de production. La carapace kitineuse. 5 ultras. Le 3 d'armure. Cette fois, Firecake qui s'est même payé le luxe de faire le 2 de melee. Qui n'avait pas fait aux parties précédentes. Donc là, Firecake qui prend une sérieuse option sur le 2 partout. Grave. Carapace kitineuse qui sera terminée d'ici une petite quarantaine de secondes. Et qui, comme vous le savez, sonnera probablement le glas d'un Zikoti qui, en plus, s'est fait empaler contre Roach Ravageur à un moment donné avec un timing où normalement il est censé être plus fort. Il a réussi à sortir entre 4 infestes. Il a payé les glans de bateau. Non, il les a sortis il y a plus de très longtemps. Et il a 4 infestes sur le champ de bataille. Attention, on peut en donner un. Si c'est dommage. Les premiers Ultralis qui arrivent. On est en train de remonter à 200 de Pop. Il y a des Fungal Grow ce coup-ci. Et la carapace kitineuse. Attention, attention, le pré-timing, le contre-timing de l'infini peut-être. Oh, l'énorme Fungal sur la bio. Mauvaise position. Il bloque, il bloque. Est-ce que c'est volontaire ? Il a essayé de bloquer avec des UT. Là, la position, la concave qui est largement meilleure pour Zikoti. Regarde la Pop. Ça se passe très très mal niveau Pop. Firecake qui a un goulot d'étranglement ici. Tu sais, ça aurait pas dû se passer comme ça. Encore une fois, la position de fight du pauvre Firecake qui n'avait pas de sens. Et il est en train de se faire abuser. Du coup, c'est pas mal exécuter le bon kiting de la part du joueur Terran. Et tout ça, la carapace kitineuse qui n'était pas terminée en plus. Ce qui n'arrange absolument pas les affaires du joueur Zerg. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va faire un run-by de l'infini ou une concave de malade. Avec les Ultralis qui vont passer au sud. Il y a pas mal de Queen avec des transfuses ici. Mais tout est full HP. À cet endroit-là, c'est ces Ultralisques-là qui en auraient besoin. Attention Firecake. Attention. Là, il y a deux Ultrales, l'OHP. Ok, ça a des deux côtés. Oh, le Matiak. Oh, ici ! Oh là là ! Le Terran qui a perdu pas mal d'unités. Qui va devoir fuir. Cette base qui est menacée par les Ultralisques. Attention, est-ce que Uzicoti peut défendre ? Il a 42 pop de retard. La base qui tombe. Et ça, c'est grave parce que ça va beaucoup faire chuter l'income d'Uzicoti. Qui n'a plus de minerai dans sa main, en fait. Donc il a quelques mules, mais... Il y a un gros problème d'income. C'est rude. C'est rude pour Uzicoti. Sur cette partie avec un Firecake qui, même si au début de la fight, il n'a pas été loin de faire une erreur un peu critique. Finalement, continue de s'envoler avec tout ça. Attention, il y a quand même beaucoup de bio, mais il y a tellement d'Ultra. Et ces Ultras ne meurent pas. C'est pas mal. Avec les Ultralisques qui sont un peu galérés. Ce tank pour l'instant qui est virtuellement intouchable. Est-ce qu'il peut faire ce haul du Zicoti ? Oh, ça va être tendu, mais il y a des unités partout ! La base qui ne se posera pas. Les Liberators qui font du dégâts quand même. Mais on voit la pop du Zicoti qui a chuté. 90 de pop. 150 pour Firecake, dont l'économie n'a pas été touchée. Il va pouvoir relancer des unités. Et Zicoti qui vend père et mère pour essayer de se maintenir dans cette partie. Les 4 Liberators virtuellement intouchés depuis tout à l'heure. Qui permettent aux joueurs Terran encore à ce moment-là d'espérer ou en tout cas de survivre. Parce que l'espérance, je ne suis pas convaincu qu'elle soit là. Et cette Spire qui est probablement la seule chose qui fait que Zicoti va réussir à dropper le Mule Hammer sur cette quatrième base. Il y a eu un run by 49 Zergling qui sont tombés dans la dernière minute. 49 SIV pardon. Alors ici cette base qui est clé. C'est vraiment la majeure partie de son income. 10 SIV contre 71 drones. Et on va produire 10 corrupteurs. On a désormais positionné la B5. Firecake qui est en contrôle de cette partie. Il pourra jouer encore une fois une très très bonne game. Mettons l'accent sur sa capacité. Ohlala. Superbe fungal ici. Ohlala. Les deux maraudeurs les plus luckers de toute l'histoire de l'humanité. C'est l'heure des corrupteurs. C'est l'heure des corrupteurs qui logiquement devraient terminer cette game. Parce qu'ici on a du Liberator qui fait plaisir. On a un tank à 41 kills. Qu'est-ce que tu vas faire ? Le swarm qui est en train d'arriver et on fuit. Mais ce coup-ci on laissera les Liberators sur place et on va du coup les perdre. Cette B4 qui n'est pas une PF. Les mules qui se sont éteintes. Du Zikoti qui n'a plus de 300 de minerais en banque. Et 100 de pop de retard. GD. GG. Game 5. All right. Waouh. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il y a un moment en fait entre guillemets où ça ne passe plus. Déjà il y a l'effet des cartes qui sont peut-être moins à même de réussir. On parlait tout à l'heure King Sejong Session. Voilà c'est une grosse map pour double drop. Ça l'est peut-être moins maintenant avec ces cartes-là. Et une fois que le Zerg en fait est préparé, ça ne passe plus. Et ça fait à Zikoti de faire juste autre chose quoi. Parce que son style peut fonctionner mais ça reste très délicat. On a vu Marine Lord pour gagner des TVZ. Genre partir en cacahuète et Major pareil. Il y avait des full reaper après du full banshee. Il y a eu des builds genre full air, full libérateur de Major. En mode faire un truc what the fuck. Ou alors complètement greedy. Partir sur un troisième cc et se dire ok la macro game c'est pas cool. Mais si j'y vais avec suffisamment d'avance, je ne fais pas un timing avec deux drops. Mais je vais faire un timing avec le 2-2 qui sera trop puissant. Voilà, Zikoti il tombe un peu dans les travers de son build. C'est qu'il l'a fait trois fois face à Denver. Et il vient de le faire quatre fois de suite là face au bon fire cake. Ça fait un peu trop, maintenant il faut faire autre chose. Ok. Ouais. Il y avait une petite variation quand même. C'était sans le steam et sans le reaper. Mais ok. Toi t'en as pensé quoi Nafi ? Ben c'est vrai qu'il a essayé de faire la petite variation dont tu as parlé là. Je pense que ça a d'ailleurs bien marché. Parce qu'il a buté du Roach, de la Queen, voilà ça s'est bien passé. Le problème ça s'est passé au niveau des pushs qui ont suivi. Parce que je crois qu'il y a eu deux pushs où ça a vraiment fail. Je crois qu'on a tous vu l'espèce de misclick vers l'avant à un moment qu'on n'aurait pas dit. Mais ça a beaucoup changé. Ouais il y a peut-être 10 de pop qui tombent là-dessus. Ouais juste ce petit misclick. Et puis je ne sais pas, à un moment donné il attaque alors que le plus-deux plus-deux il était à 20 secondes d'être fini. Enfin il y a plusieurs moments où il est sorti. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Alors c'était peut-être par rapport à ce que faisaient le Zerg plutôt que par rapport à ce qu'il essayait de synchroniser lui. Mais en tout cas ça n'a pas très très bien marché. Après on ne se rend pas forcément compte, quand on ne joue pas Terran, que c'est quand même difficile de savoir à quel endroit, à quel moment poser les tanks quand tu push. Est-ce que tu prends la fight ou est-ce que tu ne prends pas la fight et tu rentres chez toi ? Ce n'est pas super facile à juger dans la seconde. Totalement, totalement. Ouais, nous on est ops, on a les deux points de vue, on n'est pas stressé, on n'a pas besoin de contrôler l'armée. Beaucoup plus de temps pour réfléchir. Effectivement. Alors on enchaîne direct il me semble ? Ouais. Il n'arrive pas à choper la map en fait. On a un problème pour roster la carte. Du coup ça doit être New Gettysburg je crois. Et je crois qu'il avait un souci pour roster tout à l'heure New Gettysburg. On va voir ça dans quelques instants. Mais alors là c'est énorme parce que dans ce BO5 déjà on a une Game 5, ce qui est toujours cool. Et on a la photo souvenir du TVZ en 2016. Genre un terrain très agressif qui prend son adversaire un petit peu au dépourvu sur deux parties. Qui arrive à tuer pré-Ultra. D'ailleurs on était loin d'Ultra dans les deux premières games. Et on voit ça. Et d'ailleurs c'est très marrant parce que c'est vraiment une histoire du TVZ sur Legacy of the Void. Puisque même pour ceux qui s'en rappellent, Marine Lord contre Hydra, premier game des WSS, premier game des Nation Wars en finale. C'est le même principe. Un Marine Lord qui met tous les oeufs dans le panier du timing pré-Ultra. Il arrive avec le 2-2, il push, constante push etc. C'est vraiment la base parce que le match-up tourne autour de l'Ultralisk. Et du moment où il sort et de la capacité du joueur à les sortir dans de bonnes conditions. Et là on voit deux games où on arrive à faire mal. Parce que Fire Cake, je pense, c'est peut-être un petit peu trop naïf. Tu vois, en pensant que c'est juste un late 3ème CC. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment assertif dans sa prod d'unité. Il met du temps et il se fait punir. Et game 3, game 4, il sort les Ultras dans de bonnes conditions. Il prend des bonnes serrentes, de bonnes positions. Et il est capable de terminer la game très très rapidement après. Donc tu l'as dit, il faut amener des nouveaux trucs en tant que Terran. Il faut faire mal avant. Parce qu'une game standard, s'il n'y a pas eu une grid maximale, ou une prise de risque du Terran. Ton arrivée dans le late game va mal se passer. Ton arrivée dans le late game va être très très compliqué à gérer. Et c'est, je pense, le but des BO du Zikoti, de chercher à contrôler le début de partie et d'infliger du dégât contre le Zerg. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Nafi ? Ouais, on le sait. Zikoti, c'est un joueur agressif, même si sa macro elle est pas mauvaise. Et on sait aussi que Firecake, lui, il est plutôt à l'aise sur vraiment le late game. Donc, je sais pas. Si je suis Zikoti, est-ce que tu essaies encore une agression qui va plus ou moins marcher ? Ou est-ce que justement tu vas tenter le tout pour le tout ? Tu vas dire, bon, j'ai l'impression qu'il se coûte pas. J'ai l'impression qu'il fait toujours ses roachs à l'avance quoi qu'il arrive. Alors, peut-être, justement, prendre une B3, être super greedy et faire un timing vraiment méchant, soit sur le 1, soit sur le 2, 2, où les ultras sont pas encore sortis. Moi, je suis d'accord. Parce que là, Zikoti, on l'a vu faire deux BO différents. Sur quoi ? Six games ? Pour l'instant, il a que deux BO. Ah ouais, avec une variation quand il fait son Steam rapide. Parfois, il y a un 3 MCC rapide. Parfois, tu vois. En tout cas, sur les cinq premières minutes, il a que deux BO. Et, bon, je pense que Firecake l'a bien téléchargé, là. Ouais, ouais. C'est bon. Les différentes possibilités. Mais du coup, est-ce que ce serait pas le moment de faire une variation effectivement, genre de sortir le 3 MCC, ou de jouer avec l'information, genre je te montre un réacteur, mais en fait, je pars sur le 3 MCC rapide, de jouer là-dessus. Tu vois. Uzi Koti, c'est un joueur qui aime bien les builds à la Zub avec des Reapers, quand même. Non ? C'est pas trop son truc ? Si, quand même. Un 3 Rack Reapers pour le déstabiliser ? Temple Gelée, hein. Je sais pas. Frozen Temple, la dernière game. Bon gros Gamble. C'est vrai que c'est la map qui est faite pour ça. C'est la map, il a un build à lui qui lui permet de transitionner, qui est assez intéressant, que je trouve assez fort. D'ailleurs, tous les abuseurs d'Ogaming TV ont fait, ont utilisé ce build order, bien sûr, où tu fais une chier de Reaper avec double réacteur et t'as un teclap derrière, tu peux transitionner très bien. Et on est sur une map qui favorise plutôt ce jeu-là. Donc on va voir si ça sera le cas. Si tu veux de la variation qui surprend, tu fais un bon 4 Axe Proxy. Oula ! Marine. Oh putain, qu'est-ce qui c'est ? Maintenant, sur LOTV, comme tu commences avec 12 Marines, c'est plus un 3 Axe Proxy, tu fais un 4 Axe Proxy pour faire des Marines. Likeable. Et quand c'est pas scooté, puisque Fire Cake ne coûtent pas au drone, au moment où l'Overlord sera déjà trop tard. Et ça, ça surprend. Et ça, dans un BO1 comme c'est le cas-là, ça peut passer. Ça peut avoir du potentiel. Notre joueur Terran, Underdogs de son état, il veut devenir Top Dogs et il lui faudra pour ça battre son adversaire aujourd'hui et peut-être Petit Drogo plus tard s'il s'impose. Uzi Koti pour Roman D Gaming ! Uzi Koti ! Ouais ! Et face à lui, en bas à droite, de partout, le Zerg bleu Fire Cake ! Spinnin ! Spinnin ! Alors, le gaz a été miné. Réacteur ou Reaper ? C'est maintenant. Reaper. Spinnin ! Alors ouais, du coup, dans son build, il peut y démarrer à Réacteur First. Alors, le gros standard sur cette map-là, c'est quand même de mettre les tanks juste avant l'escalier, là. Quand tu vas à l'épêche au milieu. Exactement. Ici. N'est-ce pas ? S'il part sur tank, c'est un BO qu'on n'aura pas vu de la part du Zikoti. C'est justement, là, je pense, et maintenant aucune variation. Ce sera, a priori, un Steam rapide. Après, on en a pas beaucoup parlé, mais quand t'es pas full-time comme ça, c'est difficile de maîtriser beaucoup de builds. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Mais là, du coup, je vais mettre ma pièce sur Fire Cake. Parce que ce BO, il l'a montré quand même quatre fois. Et il a beau être fort, Fire Cake s'est adapté de mieux en mieux à ce BO, j'ai l'impression. Exactement. Là, Fire Cake voit le Reaper. Ok. Ça correspond. Pour l'instant, ça correspond au build. Ce que je vois au build Steam Medivac. Ah, ça, c'est dur. Si c'est réellement ce build order-là qui fait, j'ai peur, effectivement, comme toi, que du côté de chez Fire Cake, qu'on soit trop bon pour ça, tout simplement. Et c'est, voilà, c'est la marque du joueur d'expérience. Après, peut-être, montre-moi la B3. Est-ce que tu peux abuser sur les deux premiers Medivacs en posant en haut du high ground, tu vois, mais même pas, ça inflige pas trop de dégâts. Le Zerg, il retire ses drones de sa ligne B3 et tu tues rien. Est-ce qu'avec deux Medivacs, il n'y a pas moyen d'abuser cette position, en fait ? Tu vois, de vraiment abuser. Parce qu'il va en avoir besoin. Seulement si tu arrives à sniper la Queen avant. Ouais. Parce qu'avec le buff, maintenant, tu te mets n'importe où. Le temps de dropper, les Queen, elles t'éclatent. Donc là, ouais, en fait, c'est vachement stratégique pour ces deux premiers Medivacs de faire un snipe de Queen. Et on a vu qu'il y avait un gros focus sur les Queen, pendant les engagements de la part du Zikoti. Donc ça va se jouer à ça, je pense. En face, Fire Cake, eh bien, zéro variation. Je pense qu'il y avait un drone sur le gaz quand il a recherché le speed. Enfin, il a posé, là, il en a rajouté, mais il a posé B3. Pose B3, là. Et Fire Cake, OK, ultra-astronard. La question, c'est, est-ce qu'à nouveau, il nous fait sa transition all-in derrière ? Est-ce qu'à nouveau, Fire Cake a du mal à comprendre l'information au moment où il l'a ? Parce qu'effectivement, le double drop, on l'a vu, avec son timing de production de Roach, généralement, il est plutôt royal, le bon Fire Cake. Donc encore une fois, voilà. Peut-être outplay stratégique, positionnel de la part de Zikoti, mais sur le papier, c'est pas un build order qui devrait tuer, évidemment, Fire Cake. Oui, Fire Cake qui lance Roach Warren, chambre d'évolution. On se rappelle, le drop arrive à 5 minutes. Il est qu'à 10. Roach Warren n'est pas fini. Dès qu'il est fini, je pense, tu veux le supply pour lancer 9 roaches dès que possible. Pour moi, ça doit être l'absolue priorité, là. Là, tu vois, il a lancé 3 drones, bon, il joue sur la corde, tu vois. Il y a ses ingètes qui vont se terminer. Bah, je sais pas, mais pour moi, le Roach Warren se finit, tu les lances, les 9 roaches. Là, il a pas de larves. Il a une larve. Ah ouais, il a lancé 10 drones, 10 Zergling. En fait, il lance les Zergling. Ça, je t'avoue que c'est un truc que je comprends pas trop, en fait. De lancer les 10 speedlings avant les roaches. Ok, c'est Zergling. C'est pas assez. En fait, il a pas de larves depuis tout à l'heure. Je regardais si son timing était bon au point d'avoir les ingètes qui se terminent pile au bon moment. Il vient de rajouter 6 roaches de plus. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ok, il va booster et on va dropper en bas. Tu me diras, les Zergling, ça force le Terran à dropper en dehors de tes bases. Donc, c'est pas rien. Là, il back. Les roaches sont en train de sortir. Tout va se jouer à ce moment-là. Le sniping des queens. Oh mon dieu. Le focus des queens. Est-ce que les queens vont tomber ? Le focus des queens qui est primordial. Oh là 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 là. Oh les queens mon gars ! Il s'est débarrassé de tous les Zerglings sur cette première séquence de fight. Puisque les roaches étaient hors de position. Ici, toutes les queens sont en train de tomber. Le target fire. Est-ce que c'est suffisant pour Easy Coty ? Deux queens et une chier de Zergling pour une dizaine de marines. C'est pas mal fait. Il reste une queen quand même dans la main. La queen dans la main. Mais la queen qui va se faire sniper. Il n'y a pas assez d'unités. C'est maintenant que ça doit snowball. Trois queens. Le troisième drop. Il doit être en route là quelque part. Il l'a pas chargé encore. Il l'a pas chargé encore. On est sur une... C'est reparti. On ne change pas une équipe qui a gagné deux parties. Donc on est reparti sur le même truc. Le double drop. Ça, c'est le genre de début qui, mine de rien, peuvent faire mal à Fire Cake. À l'heure actuelle, il vient d'avoir ses deuxièmes et troisièmes queens qui viennent de se terminer. Mais là, pendant une bonne quarantaine de secondes, il n'avait qu'une seule queen. Il a probablement un problème de larve à ce moment-là. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Mais sinon, il a limité les dégâts quand même. Je pense qu'il a pas perdu beaucoup de drones. Ici, la queen qui est focus. Les drones qui sortent pour protéger la queen. C'est pas con. Ouuuh ! Les drones, les drones, les drones, les drones ! 10 drones ! Oh là là, ça inflige beaucoup de dégâts ! Et la mine elle se verre... Oh la 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 la... 17 drones ! Là, ça part en couille ! Là, Fire Cake, il faut qu'il ait le feeling de ouf ! D'autant quand... Oh là là, il a même pas la vision sur... Les gars, Fire Cake va mourir ! 14 drones ! Je vois pas comment Fire Cake survit là ! La mine qui est gérée... Et effectivement, Fire Cake, il lance 14 drones. C'est chaud ! Il ne s'attend pas aux lignes qui va suivre. Mais surtout là, dans les faits, en ayant perdu autant de drones, il est obligé d'en refaire. Il est obligé d'en refaire un tout petit peu. Mais justement, je vais probablement mettre l'accent sur le tout petit peu. Parce que là, s'il fait 2-3 drones de plus, il est dead. Ça va être compliqué ! 50 drones au moment où il va encaisser cette file, sachant qu'il en a perdu beaucoup. Ça, c'est une bonne micro qui mine de rien, quand on parle d'une game qui pourrait se terminer sur un all-in dans quelques instants... Ça peut faire la différence ! Ça peut faire toute la différence ! Oh là là ! Le Medivac qui va s'en sortir... Et tu sais que, franchement, en plus je maintiens, sur cette game, il a encore moins d'informations que sur celle d'avant. Il a pris plus de dégâts que sur quasiment toutes les games qu'on a vu faire. Oh, il relance des drones. Il relance 9 drones, Fire Cake. Fire Cake... Je pense qu'il y a un avis de décès dans pas longtemps là. Ouh, c'est vu ! Heureusement pour Fire Cake, il finit par avoir l'info, la question c'est est-ce que c'est suffisant ? Il est en train d'overproduire en ravageur, ce qui n'est pas une mauvaise idée, parce qu'il avait un énorme stack de gaz en banque. Et au final, en plus, on a donné les units. Dans les games précédentes, on ramenait les deux Medivac avec un peu de marine dedans. Là, il a tout donné. Uzzikoti, est-ce que Fire Cake peut hold ? 64 permis supply à 47. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire, là, pour le moment. Une mine. Ok. C'est pas mal. Jassa, il gagne du temps. Il gagne tellement de temps. Il localise l'armée de son adversaire, il ne sera pas surpris. Il a préconcave. Mais attention, il ne faut pas tanker avec des ravageurs. Il faut tanker avec des roches. Il faut bien que les roches soient devant, ça a plus de PV qu'un ravageur. Et la build, il te fait tellement chier, mec. C'est un truc de ouf, comme il gagne du temps avec la build depuis tout à l'heure. Il n'est pas vraiment en train de fighter, le pauvre. Et ici, du coup, on va booster. On va DisRespect. On va aller directement dans la main. L'anticipation. Oh, allez ! C'est pas mal fait, ça, sur ce coup-là. Et on va tout dropper dans la main. Il aura un petit peu de timing pour faire du dégale. La game est tellement tendue. Tellement tendue. Les deux joueurs qui jouent tellement bien. All right. Est-ce que Fire Cake va tenir ? Attention, là, il est en train de faire des unités coûteuses quand même. C'est Amine Queen qui va se donner ici. Attention, attention ! Attention, il n'a plus sur les Medivacs. Ok, c'est esquivé. À nouveau, des drones qui vont tomber. On a payé le troisième CC pendant ce temps-là. Côté terrain. Il n'est pas cool, Olin. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aller se perdre ici. Ok. On monte dans les Medivacs. Mais mec, il y a des unités partout. Ça n'a aucun sens. Il y a un maraudeur tout seul en train de péter l'économie. Le drop qui arrive dans la B2. Attention, la poudre ! Une fois de plus, le multitask envoyé de la part de Uzi. Côté ici, c'est l'économie au niveau de la B3. 10 drones qui sont tombés. Il a aimé, il peut même prendre la fight. Target Fire, peut-être les ravageurs. Il est en train de faire énormément de dégâts. Oh là là, ça va vite pour Firecake. C'est pas encore fini. Firecake qui a encore une bonne masse d'armée. Mais qui subit des dégâts économiques. 54 drones. Et pendant ce temps, attention, il y a une agression sur la B3 du terrain. Là, il y avait un truc là. C'était un Roach. Ok. Je ne sais pas ce qu'il foutait là. Ici, le drop sur la B2 de Firecake. Uzi Côté qui gère tellement bien sa bio. Qui inflige beaucoup de dégâts à Firecake. Et qui perd très peu d'unités. Effectivement, il est très rentable dans ces transitions. Depuis tout à l'heure, il va choper un Roach de plus. Une Spine. Et les drones sont vulnérables. L'armée qui est hors de position. Firecake qui se fait prendre de vitesse. Par les Medivacs. Et le boost de Uzi Côté. Qui envoie comme un Gorée. Et qui est en train de faire la différence. Regardez le rally point d'unités. Et là, Firecake, il doit être en train de hurler. Sur l'absence dentière qu'il a. Comment tu veux gérer les Medivacs ? Avec des ravageurs, tu ne peux pas. Il n'arrive pas à les attraper. Et Uzi Côté qui gère très très bien ses drops. Et qui inflige beaucoup de dégâts. Là, il n'a même pas perdu ses unités. Ça joue à 435 de moyenne quand même. Uzi Côté, on peut le mentionner. Avec tout ce Haras, Uzi Côté est passé à 30. En gros, il est en train de le tuer. Il est en train de tuer Firecake avec ce multidrop depuis 2 minutes. C'est ça. Et c'est impeccablement fait par Uzi Côté qui revient aux sources. Je suis un terrain agressif et je vais te rentrer dans l'art. Il y aura des Medivacs qui vont voler dans tous les sens. Et ça ira trop vite pour toi Firecake qui est en train de s'incliner sur cette game. Ce n'est pas terminé. Il y a des units par nous. Tu tiens ! Uzi Côté qui continue son run. C'est beau. C'est beau. C'est Uzi Côté qui joue très très bien, très beau contrôle d'unité. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette game ? En fait, c'est là où tu te rends compte qu'il n'y a pas de limite au multitask. Quand tu fais les choses vite, quand tu vas bien et que tu vas surtout plus vite que ton adversaire, il y a un moment où ça fait mal. C'est vrai qu'il y a eu la perte des 17 drones à un moment donné. Juste Uzi Côté qui a montré qu'il est globalement meilleur. Il met deux games facilement, les deux autres sont un peu tendus. Et la troisième, c'est encore Roll No Match. Tu t'attaques au cerveau de ton adversaire. Je me mets à la place de Fire Cake, je souffre. Uzi Côté maîtrise parfaitement son plan de jeu et c'est lui qui met l'initiative. Il te force à partir sur Roach Ravageur parce qu'il t'agresse très rapidement. C'est ça. Même si, honnêtement, j'aimerais bien voir que les Erg Pro me disent que ce n'est pas possible de jouer Muta, le Fast Muta qu'a proposé Denver. Est-ce qu'il est envisageable ? Comment il est envisageable ? Je sais que c'est chaud, ça va se jouer à 10 secondes. Mais il faut bien se rendre compte que si tu arrives à sortir les Muta et à stabiliser, tout le jeu aérien de Uzi Côté est quand même bien pénalisé. Avec Zerling Muta, il ne peut pas dropper, tu as les Muta qui gèrent tes drops. Qu'est-ce que tu en as pensé, Nafi ? Pour rebondir sur ce que tu dis, à mon avis, le metagame va évoluer en comment est-ce que je vais faire pour tuer le Terran avant les 5 minutes, plutôt que comment je vais défendre ce push-là. Tu vois, je pense que les Terran, quand ils vont se faire bourrer 2 games sur 3 avant, ils vont arrêter de faire ça. Je pense que ça va évoluer comme ça. Maintenant, pour Firecake, je pense qu'il a eu vraiment beaucoup de mal à défendre ce multitask, parce qu'il aurait, à mon avis, dû plutôt splitter son armée dans la B1 et la B2, plutôt que de se balader d'un côté à l'autre. Ça, ça s'est beaucoup vu quand on a Ops. Maintenant, ce n'est pas aussi facile que ça, bien sûr, mais c'est ce qu'il aurait dû faire. C'est vrai que dans les faits, ce qui est intéressant, surtout quand tu es en train, et c'est trop marrant parce que Uzi Côté a son double drop, il fait du dégâts avec, mais Firecake arrive à gagner du temps, etc. Là, typiquement, tu es dans une séquence où tu te dis que le Terran est en train de ralentir complètement sur son agression parce qu'on est en train de se stabiliser côté Zerg, et ça, ça fait très très peur quand tu es Terran. Parce que si le but du jeu pour toi, c'est d'attaquer dans tous les sens, le but du game, comme dirait Yogo, c'est d'attaquer et d'être tout le temps en train de foutre la pression, le moment où le mec te fait perdre du temps et te maintient à une position, tu es en train de perdre, en fait. Et le truc, c'est qu'il a réussi à éviter le moment où ça devient un truc où il se remet dans une position passive en faisant cette espèce de doom drop dessus l'héros travailleur alors qu'il y avait la bille qui tombait, on a l'impression d'être dans un film d'action et tout, que les medivacs qui esquivent, le doom drop dans la main et derrière, et c'est là qu'il y a l'erreur dont Nafi parlait, à la fin, il refait des dégâts avec genre 4-5 marines. 4-5 marines, s'il y a 3 roaches à l'endroit où tu essaies de les dropper, tu ne les droppes pas. Et là, tu sauves 4-5. Ou une spire, n'importe quoi, tu vois. Les spires ont été snipés d'ailleurs très très bien par Uzi sur la game, mais je pense que tu as raison de mentionner ce truc-là. Contre un doom drop où il y a toute l'armée, le mec il a 3 roaches, ça ne change rien. Mais quand tu continues de faire du dégâts avec des vieilles units random, tu vois, ça c'est parce qu'il n'y a pas 4 speedlings, il n'y a pas 2 roaches, il n'y a pas une queen et une spine. Et parce que les queens se sont fait sniper. Il a été très bon sur ça. Pour moi, au moment où il met tout dans ses medivacs, il passe au-dessus des ravageurs. Parce qu'à ce moment-là, Fire Cake a plus de pop. Mais il montre justement que la composition de Fire Cake n'est pas adaptée pour gérer ces doom drop. Mais pour moi, il y a aussi une erreur de Fire Cake qui, à mon avis, c'est une erreur, tu vois. Et c'est, on est à 5 minutes, les 2 medivacs arrivent, où sont les 2 queens sur 4 ? Elles sont sur la B3 et elles crèvent. Genre ces 2 queens, mec, c'est 5 minutes. Genre à un moment tu le sais par cœur. Ces 2 queens à 5 minutes, tu les mets sur ta B2. Au milieu de tes rally points comme ça, il les snipe pas. Il peut pas prendre la position au-dessus parce que t'as 4 queens en train de canarder les medivacs. Je pense que ces 2 queens n'avaient rien à foutre sur la B3, en fait. À ce moment-là. Ouais, ouais. En tout cas, c'est le moment où ça dérape, quoi. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, comme on me disait tout à l'heure, c'est toujours sur le long edge, quoi. C'est soit le gars, tu l'interceptes ses medivacs. Si tu l'interceptes pas, si tu back tout, tu temporises tes renforts. En fait, c'est quasiment, s'il arrive à te sniper gratuitement une première unité, en général, il te les enchaîne, il faut vraiment empêcher le full snipe, il faut empêcher le bet. Voilà, pour revenir à la période où ça stabilise, et après, il fait des conneries avec 2-3 unités. En fait, il faut vraiment... Comme le Terran, tu vois, ça stabilise, et il passe un peu sa façon de penser dans un autre mode. En Zerg, c'est pareil. J'ai passé les grosses agressions, et bien, OK, je vais sacrifier sur mes 20 roachs, j'en laisse 5 chez moi, avec 4-5 Zerglings, en plein milieu de tes bases, dans un groupe présélectionné, et ça reste là. Même si le mec, il te lance une attaque frontale à un moment donné, et bien, tu laisses ça chez toi. Ce qui te permet de gérer absolument n'importe quelle connerie. j'irais à moindre frais, parce que tu laisses 12-13 de pop, et ça t'évite les blagues, quoi. T'es pas 12-13 de pop près, parce qu'en fait, tu temporises avec tes billes, quoi. Ça, c'est très très bon. Très très bon, ça. Pour un petit peu appuyer... C'est catastrophique, quoi. Pour un petit peu appuyer ton propos et ta crédibilité, Yogo. On a une boîte, on met en avant, tu vois, les talents, les analystes et tout. Quand les gens parlent et tout. Yogo se tâche. On humilie les gens, surtout. Non, 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 le terme humilier est trop fort. C'est un mec qui a tweeté ça. C'est beaucoup d'amour. Du coup, on fait une pause et on se retrouve dans le dernier match. Donc ce sera Drogo, c'est ça ? Uzi Coty contre Petit Drogue, bien sûr ! Et là, c'est un autre match-up. Est-ce que Uzi Coty passe en Top Dogs ? Chez les titulaires, quelque part, Top Dogs ? On fait une pause. Que t'arrives dans les mecs qui pèsent, oui ! Voilà. Et on se retrouve dans un instant sur O-Gaming. Restez dans le coin, tout de suite. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !